ok bonjour à tous mesdames et messieurs aujourd'hui on va faire un petit une petite review mesdames et messieurs de ce qu'on pourrait appeler comme étant l'apocalypse ça y est on y est on est sur le gros rework du jeu en général puisque on va parler du patch 12.10 c'est vraiment le patch qui va changer league of legends pour les prochains mois à venir c'est basiquement l'après saison 12 qu'on n'a pas eu c'est c'est vraiment le gros gros changement sur le jeu en général qui est là pour contrer une dynamique qui avait eu lieu depuis extrêmement longtemps donc c'est parti pas de panique la mise en durabilité des champions est arrivé ce patch est copiée alors accrochez vous bien nous avons travaillé sur un ensemble de changements pour augmenter la durabilité de tous nos champions donc contrairement aux autres mises à jour qui se concentrent habituellement sur le déséquilibrage individuel le patch 12.10 cherche à augmenter la durabilité des champions dans leur ensemble il ya un effet les systèmes qui sont liés comme les soins les boucliers de la régénération par conséquent le nom combat devrait dire un peu plus long il deviendra plus difficile d'oblitérer vos ennemis vous aurez plus d'opportunités pour laisser votre talon briller pour avoir plus d'informations vous pouvez lire cette note de patch vous pouvez également lire l'article sur nos dernières pensées sur le gameplay pour avoir plus de contexte sur ces changements ce patch va être très certainement changer la méthode manière importante mais comme toujours nous surveillons l'état du jeu et agirons en conséquence si un changement critique devienne nécessaire gérer g l chef ok bon du coup on va rentrer dans le tas mesdames et messieurs puisqu'on va avoir des changements énormes vous pensez vous pensez que ça a l'air d'être un changement de joueur tout petit où on pourra j'en discuter pendant 15 minutes et puis c'est fini il ya énormément de systèmes auxquels on va toucher tous les boucliers tous les soins tout le vampirisme tous l'hémorragie ainsi que cette magnifique mise à jour de durabilité des champions et swain voilà il est là aussi il est là c'est c'est lui c'est le vrai l'unique mais mais bon lui on s'en fout un peu ainsi on s'en fout pas vraiment mais genre n'est pas non plus le maximum bon alors qu'est ce qui qu'est ce qui crée tous ces changements là qu'est ce qui les ont qu'est ce qui envoie qu'est ce qui va induire tout toute la suite du patch et bien c'est ces cinq lignes ici bon quatre lignes parce que trech on s'en fout bref donc tous les pv de base des champions ont un global plus 70 avec une stade de croissance en pv de plus 14 en général je suppose que c'est censé augmenter l'ordre de leur pv au niveau 18 également je crois que c'est genre à peu près 200 comme ça mais également aussi un stade de croissance en armure de plus 1,2 et une stade de croissance en résistance magique de plus 0,8 est ce que ça veut dire du coup en général ça veut dire que tous les champions disposent d'une armure et d'une résistance magique qui va au cours de la partie augmenter de manière plus grande en fonction de leur niveau ça veut dire aussi et surtout que généralement du coup ils vont bloquer plus de pourcentage des dégâts des compétences qui vont leur être touchées et de tout ce qui va être dégâts dans le jeu en général c'est une augmentation qui a l'air assez faible mais il faut penser que l'armure la résistance magique c'est des systèmes qui marchent de manière logarithmique c'est à dire que plus plus on comment dire au début les petits points d'armure les premiers points d'armure sont énormes en termes de différence mais plus tu augmentes ton armure et ta résistance magique moins ça fait une différence genre la différence entre je sais pas moi 50 et 75 d'armure est énormément plus impactante que la différence entre 150 et 175 d'armure on va dire ça donc ça va rendre globalement les champions plus tanky en game que ce soit en early mid ou en late game mais surtout en mid late game et ça va leur donner aussi plus de pv plus de pv ça veut dire aussi que plus de pv vont être affectés par l'armure et la résistance magique il faut penser à ça aussi donc c'est pour ça que par exemple par exemple Tresh rechoigne aussi une misère jaune des stats de base pour la durabilité ajustée c'est parce que lui ne gagne pas d'armure par niveau donc il faut il faut que ses âmes fassent aussi des et des trucs un peu un peu particulier à cause de ça mais du coup vu que tous les champions vont devenir légèrement plus résistants au bout d'un moment ça veut dire qu'il faut également équilibrer tous les autres systèmes qui marchent autour des dégâts et de vie et tout ça notamment ça veut dire basiquement réduire d'environ 10% voilà le soin pour faire en sorte que le son ne soit pas trop fort sachant que maintenant les dégâts enfin les dégâts sont plus mitigés sont plus on ne sont plus comment dire comment est-ce qu'on peut dire ça ça c'est intéressant ça ils agissent plus en fonction du temps que en burst et donc cela veut dire que il ya plus de temps pour se régénérer pour mettre des shields pour mettre des heals que ça peut devenir trop fort c'est pour ça qu'on réduit du coup d'environ 10% les heals en début de partie et 28% fin de partie les boucliers de virons d'environ 10% et enfin aussi et surtout l'omni vampirisme également je vais baisser un petit peu la musique voilà donc basiquement c'est ça pour ce qui est de l'hémorragie c'est pareil du coup alors l'hémorragie c'est encore un changement particulier c'est que du coup vu qu'on réduit les soins et les boucliers en général on veut pas qu'ils soient complètement détruits par l'hémorragie sinon voilà c'est déjà qu'en fait on déjà qu'on comment dire qu'on se soigne moins en général si en plus l'hémorragie reste pareil ça peut ça marche pas ça marche pas parce que du coup l'hémorragie va va devenir vachement plus forte et la régénération sera réduite de un peu trop au bout d'un moment là le fait de les réduire de 10% de 10% l'hémorragie normale entre guillemets l'hémorragie tier 1 et 10% l'hémorragie de tier 2 ça fait que on a on a une hémorragie qui fonctionne toujours à peu près pareil basiquement que l'avant qu'avant donc ça reste équilibré comme ça l'était avant c'est juste que maintenant on se soigne moins du coup on réduit moins les soins ces missions devraient rendre les combats légèrement plus long le but n'est pas de prolonger les parties mais plutôt de nerfer certains systèmes caps solaire régénération de pierre de lune étreinte démoniaque et conditionnement qui avait tendance à nominer la partie comme à la grande époque du coup près noir le but n'est pas non plus de nerfer de manière préventive des champions qui pourraient devenir trop puissant lors de ce patch nous sommes toutefois assez certain que système pervertirait les choix d'objets et de runes si nous ne changeons pas de cette manière en effet donc par exemple la cap solaire tout ça le régénération de pierre de lune ce sont des items qui bénéficient énormément de la résistance et tout ça parce que globalement c'est des items qui te donnent énormément de résistance ou de heal ou de dégâts en fonction du temps pour l'étreinte démoniaque ou conditionnement qui te donne aussi je crois qu'il te donne aussi de l'armure en pourcentage entre comme ça donc oui c'est le genre de système dont il faut garder un oeil lorsque tu fais un changement énorme comme ça et c'est vrai que c'est à peu près le principe du patch qu'on va voir maintenant là à partir de maintenant c'est que vous allez voir ce que là on va partir des modifications de tous les champions de lol il faut vraiment changer énormément de champions mais en gros vu que c'est une mise à jour qui va changer tous les champions du jeu même si ça c'est juste quatre lignes et même si les changements en eux mêmes ont pas l'air énorme il faut enfin tout ça ça va s'impacter sur tous les systèmes du jeu donc forcément lorsque tu vas devoir faire des équilibrages pour essayer de réduire un petit peu les changements que ça va faire il est potentiellement chiffre de meta que ça va faire il va falloir forcément toucher à basiquement tous les systèmes du jeu et c'est ce qu'on va faire à peu près maintenant donc basiquement tldr le jeu va devenir un petit peu plus long pas les combats vont devenir un peu plus long vous allez vous faire burst un peu moins facilement mais c'est pas non plus voilà le principe c'est que le jeu devrait être à peu près le même mais un peu plus facile à jouer entre guillemets un peu plus facile d'exprimer ton skill que en te faisant littéralement one shot donc voilà c'est le tldr maintenant on va rentrer dans le tout le bordel des champions et des modifications un petit peu plus pour les fils de pute c'est à dire comme moi c'est à dire les gens qui passent qui passent leur journée à regarder les chiffres et à faire ok c'est comparer un comparer les chiffres entre certains champions et tout ça et pour se dire quel champion va être gagnant va ressortir gagnant de ce patch quel champion va ressortir perdant ça va être assez intéressant à voir donc du coup vu que c'est un ordre alphabétique à trox donc les soins contre les champions du coup on passe de 20 à 30% à 20 à 18 26% des dégâts infligés ce qui m'a l'air plutôt ok le renforcer pendant le air du coup les soins contre les champions eux vont changer aussi en diminuant du coup de genre 1% au début mais de 5% à la fin et le air donc le soin sur soi vont être par contre des menu aussi de 5 c'est ça ouais c'est 5 partout c'est 5 à tous les rangs ouais 5 à tous les rangs ok à trox c'est un champion qui joue énormément sur le fait de sustain dans les gros fights donc c'est vrai que ce patch est déjà un buff pour lui en général le fait qu'il se soigne moins contre les champions et contre avec grâce à son e ou contre son r ça veut dire que il va basiquement un petit peu moins être enfin être un petit peu moins frustrant à base de genre j'ai 2 hp puis je fais un q spell puis je suis midlife puis je fais un q spell je suis full life là maintenant ça va plus être sa vie descend pas en gros je sais pas ce qui est le plus frustrant entre les deux mais en tout cas moi je considère que c'est mieux d'avoir un personnage qui diminue sa vie graduellement mais vachement plus vachement comment dire lentement on va dire c'est ça c'est à dire que sa vie descend lentement mais mais elle continue de descendre c'est pas genre elle fait la courbe du bitcoin en gros alors que basiquement quand on était sur un truc sur une meta avec énormément de dégâts et un truc du coup énormément de régène ça veut dire que justement énormément de régène énormément de dégâts tu fais énormément de dégâts tu te régènes énormément sur les dégâts que t'infliges du coup tu peux avoir ces gros shift de vie où genre tu te fais péter la gueule puis tu mets un q spell puis tu regènes full life puis tu te refais un refait péter la gueule enfin ce genre de truc quoi je trouve que ça peut être un plus intéressant en général d'avoir cette ce sustain un peu diminué mais du coup comme avec les résistances ça compense un petit peu revoir un petit peu comme où est-ce que atrox finit mais c'est vrai que c'est le genre de champion qui vu qu'il joue énormément sur la régène peut être assez intéressant de retester maintenant même si même malgré ses nerfs sur la régène qui vient de subir donc harry alors du coup c'est les soins qui ont été oui c'est les soins contre aux effets masse contre les sbires et les monstres ont été diminués donc on diminue le ratio on diminue les les soins du passif le changement va pas être énorme dans les premiers niveaux ça va surtout être en late game que on perd un plus gros chiffre mais en late game le le passif a pas vraiment d'intérêt de toute façon donc c'est pas un énorme énorme nerf ça change pas énormément de choses les soins d'élimination d'un champion c'est pareil on est sur quelque chose d'assez ça va quand même 40 de pv en moins ça peut potentiellement faire une différence dans des trucs extrêmement close et surtout lorsque tu commences à avoir plusieurs régènes qui s'enchaînent mais de toute façon harry c'est le genre de champion qui n'a pas forcément genre énormément d'ap ou d'un moment sauf si elle se permet de prendre des items comme l'uden tout ça qui sont pas des items comme everfrost vu que enfin ça dépend le mid game serait un peu plus plus fort en termes de spike d'ap mais le late game serait peut-être un peu moins en termes d'ap mais le fait est que clairement le fait qu'on diminue les ratios ça va forcément impacter les champions qui ont besoin d'avoir le plus d'ap possible mais les champions qui build énormément d'utilitaires genre everfrost zonia qu'est ce qu'il y a d'autre tout ce qui est actifs de actifs ou passifs d'items genre les trains de démoniaque tout ce qui est horizon focus aussi potentiellement sont des des items qui peuvent potentiellement se voir être buff et les champions qui jouent autour de ces items là peuvent être buff et champions qui jouent sur basiquement le fait de ça basiquement les champions qui dépendent moins des des ratios vont être plus impacté enfin moins impacté par ce genre de changement alors par exemple là le le fait que harry est pas énormément de ratio de puissance ça fait que bon on s'en fout un peu quoi les dégâts de base ont changé et c'est assez c'est assez gros quand même et ça va pas non plus être énorme potentiellement les situations de gros reset situation de gros reset c'est à dire où tu obtiens un kill puis un autre kill et tu n'as vraiment plus beaucoup d'hp dans les teamfights ça peut potentiellement faire une différence entre la vie et la mort dans un truc extrêmement close mais c'est pas non plus un truc qui va impacter énormément les games le bouclier d'action ça va être pareil pas énorme d'ailleurs ça n'a même pas été changé au premier niveau de toute façon c'est genre c'est pas énorme non plus donc c'est pas non c'est pas un truc qui va être incroyable le ratio en ad va être changé mais une façon action a tendance à surtout jouer sur de la à ce qu'ils jouent sur la vitesse attaque même pas sûr je crois que si on qui partait sur les trucs joueurs car game slayer mais façon c'est ça va c'est pas non plus genre énorme le bouclier d'action c'est pas non plus genre le temps qui fait la différence entre la vie et la mort aussi du champion mais c'est vrai qu'action peut être un champion qui peut être impacté par exemple par le fait de pas pouvoir burst un mec et le one shot au niveau 2 je pense que c'est toujours possible vu que les changements impacte pas trop les premiers niveaux mais faudra toujours garder un oeil sur ce genre de personnage pourrait potentiellement snowball un peu plus difficilement dans les dans les au fur et mesure dans la transition de game pour ce qui est d'allister bon la compétence passive bon c'est déjà une blague en général donc on s'en fout un peu on s'en fout un peu pour être honnête le bouclier de annie alors c'est c'est le shield d'annie du coup qui perd un petit peu de ratio c'est pas énorme c'est toujours le même en early game mais c'est pas le champ la compétence que tu max de fou donc ça a quasiment pas impacté annie en tout cas dans les premiers niveaux jusqu'au niveau genre 12 peut-être je sais plus ça a pas l'impacté énormément de toute façon de toute façon le bouclier d'annie est pas forcément la raison pour laquelle tu choisis le personnage c'est pas non plus un truc que tu utilises comment dire c'est pas non plus un bouclier que tu es censé utiliser tout le temps et qui vraiment définit le champion c'est un truc qui est là pour être stylé et qui peut potentiellement diminuer les trades que tu prends histoire de t'aider à arriver dans tes timings de one shot mais ouais c'est pas non plus un truc qui va énormément gêner la phase de l'ennie alors à Felios il y a beaucoup de trucs c'est surtout Severum du coup qui est son attaque son arme qui lui fait qui donne du vol de vie inné donc l'espèce de petite attaque de mêlée rouge là les soins des attaques de base diminuant un petit peu 19% bon c'est pas et c'est pas incroyable comme c'est toujours un petit buff enfin c'est toujours un petit nerf je veux dire c'est pas non plus incroyable après c'est en plus ça scale en fonction des niveaux à Felios c'est un ADC ça va pas forcément tendance à avoir énormément de niveaux de toute façon donc ça va pas non plus l'impacter énormément pareil les soins des attaques des compétences ça va être genre 8,3 quoi c'est maje parce que Eriot s'était fait chier à équilibrer les chiffres pour qu'ils soient tout ronds et là on repart sur des chiffres en mode 8,3 mais bon les surcharges des choix en bouclier a été inchangé ok intéressant et les soins par champion demi-touché du R ont été baissés pas mal pas mal baissés en tout cas au niveau 3 ça c'est sûr le gros gros 75 en moins c'est pas mal parce que c'est par ennemi touché donc ça peut faire un genre moins 100, 150 de différence ouais c'est ça 150 de différence si tu touches deux ennemis ce qui est quand même assez gros en vrai après normalement t'es pas censé utiliser l'ulti du Severum enfin l'ulti en forme Severum donc ça devrait pas forcément changer énormément de choses pour ce qui est de Azir, le bouclier, vous savez toutes les fois où j'ai dit genre ça change pas énormément bon prendre un moins 10 sur un bouclier même si c'est 10% d'AP en moins le 10% d'AP fait un peu mal parce que Azir a tendance à build des items comme Dernasher qui donnent énormément d'AP donc là pour le coup ça fait un peu mal mais ça va quoi c'est pas non plus en fait le bouclier d'Azir est pas forcément le genre de spell qui est en fait c'est pareil, les boucliers sur les mages c'est le genre de trucs ils sont pas forcément extrêmement impactants normalement par exemple avec Azir, la puissance du E c'est pas le fait que ça donne un bouclier c'est le fait que ça permet de te repositionner au bout d'un moment, quand t'arrives à te repositionner de toute façon à partir du moment où t'arrives à te repositionner tu t'en fous d'avoir un Shein parce que t'es déjà loin de tes adversaires, ils vont pas te péter le Shein donc ce genre de changement change pas énormément Azir en général c'est vraiment, tu vas survivre un petit peu plus longtemps si tu foires ton E ou alors quand tu veux essayer de faire une grosse shurima shuffle sur 4 personnes et que de toute façon tu zonias bah peut-être que tu vas prendre un peu moins de dégâts avant de zonias c'est vraiment ça les soins minimum du Z de bard alors oui les petits kits de soins que tu ramasses ça pour le coup c'est un peu chiant parce que t'es censé stack un peu le Z au bout d'un moment donc t'es censé en ramasser genre 3 d'un coup et ramasser genre 3 d'un coup et d'avoir un 120 de nerf en soit un max ça fait un peu mal, ça fait un peu mal en tout cas quand c'est maxé, là on est sur un 30 au niveau 1 mais ça dépend dans les lanes où c'est vraiment genre où bard a tendance à max les heals je sais pas si j'ai l'impression que oh putain il y a la petite icône là regardez incroyable bref je vais juste regarder du coup sur l'Holalytics parce qu'en fait ça fait longtemps que j'ai pas joué bard je maxais toujours le Z en premier mais je sais pas si c'est le cas maintenant non les gens maxent le Q, ok c'est ça mais dans les lanes particulièrement où tu as envie de max le Z ça peut arriver ça peut arriver très souvent notamment dans des lanes où tu te fais poke énormément contre des champions genre Lux, Senna, tout ça et que t'as vraiment envie de t'empêcher de poke d'arriver même les lanes avec Zerat, Valecos, Various et que t'as envie d'avoir un bon gros Z qui heal sa mère ça va potentiellement faire des faire un changement sur ça donc il faudra faire gaffe à peu près mais encore une fois c'est censé augmenter un peu moins les les dégâts sont censés être un peu plus mutigés donc ça devrait aller mais il faudra faire gaffe avec toutes les lanes genre Various par exemple Various peut être un matchup assez assez chum pour bard sachant que sachant que le E en t'enlève déjà l'armure non pas l'heure, non le E t'enlève pas l'armure qu'est ce que je raconte mais il a tendance à jouer l'étalité et si un jour les gens ont envie de jouer un personnage qui enlève l'armure justement comme je sais pas moi, Rael, Nasus Rael, Nasus ou c'est qui l'autre champion ? bon c'est Olaf mais je pense pas qu'Olaf en support sa marche de fou mais en tout cas Nasus support ça peut clairement Nasus Various si un jour ça finit par pop dans une solo queue et que ça t'enlève pas mal de dégâts pas mal de PV à cause du debuff d'armure du E de Nasus et que derrière Various Q-Spell avec en plus déjà la létalité ça peut faire des dégâts assez incroyables et lorsque t'es dans une lane comme ça avec ce genre de support qui sont censés heal et qui mettent des petits smots derrière eux pour pouvoir sustain ça peut faire un problème d'avoir moins de sustain c'est le genre de truc qui peut potentiellement des interactions qui peuvent arriver parce que c'est des lanes qui vont faire en sorte de mitiger un peu et de réduire un petit peu l'impact de ces nerfs enfin de cette augmentation de résistance et du coup la réduction de heal donc qui est censé genre contrer ça ça peut potentiellement faire un impact assez gros alors ça c'est intéressant ça parce que ça va potentiellement faire des... ça pour le coup ça peut être big parce que 3% des PMX ça a l'air pas si ouf que ça mais sachant que Camille a souvent tendance à prendre énormément d'HP ça peut potentiellement faire un truc assez gros notamment lorsqu'elle commence à avoir son mythique et que du coup parce que c'est le Divine Sanderer je sais que Camille peut partir sur des... sur une... sur une phase où elle prend des trucs genre danses de la mort into... into potentiellement Hydrovoras c'est ça ou Hydrovoras into danses de la mort ça c'est ce genre d'items bon on s'en fout un petit peu d'avoir dans ce genre de changement mais si elle a le... comment est-ce qu'il s'appelle ? euh... le Divine Surrender lol non le Divine Sanderer mais euh... ou euh... ou la Triforce donc qui donne déjà des HP et qu'elle peut partir sur un truc genre Sterak par exemple ce genre de build peut potentiellement euh... souffrir du fait de pas avoir un shield adaptatif comme ça aussi gros on pense aussi au début dès le début du jeu notamment on voit avec les... les starting items notamment la... l'épée de Doran ou la lame de Doran par exemple mais surtout la lame du coup qui donne des HP de base et du coup euh... du coup euh... le fait d'avoir un peu moins d'HP comme ça en PV max sur le shield ça peut potentiellement faire des dégâts... des problèmes euh... au niveau du trade après généralement c'est pas le genre de shield qui va être popé au maximum sauf dans les vraiment les gros euh... dans les escarmouches il y a tendance à pas forcément être pop au maximum généralement les gens vont être là en mode ah elle a son passif je le temporise je le retraite plus tard euh... mais quand c'est quelque chose euh... quand c'est un trade assez gros comme euh... comme un... un trade où Camille va genre vraiment cherche à tuer son adversaire il y a moyen que du coup ce shield soit pop au maximum et là ça fasse des... des dégâts mais je vois que il y a pas mal de... de ouais... il y a pas mal d'arbres où Camille part sur... bah surtout par... sa ruine de base c'est point de l'immortel avec en plus euh... une tendance à prendre des trucs genre overgross euh... qui lui donne des euh... qui lui donne des pv de toute façon en 3% 3,5% de maximum HP ça peut... ça peut faire des dégâts sur le passif du coup notamment en teamfight puisque c'est le teamfight où notamment elle va vouloir se... elle va se faire focus par absolument toute l'équipe adverse et là le shield va avoir énormément de valeur le fait d'avoir uniquement 17% de pmox ou de 20% ça peut faire des... des gros euh... des gros changements euh... Cassio... alors le E... alors les sélectionnes contre les cibles empoisonnés alors ça ça fait énormément mal ça ça fait très très mal ça fait très très mal parce que à la base déjà c'est... il faut se dire que c'est un... c'est un E que tu vas cast en permanence et du coup avoir... et qu'en plus le E c'est censé être une compétence que tu maxes je crois avec Cassio ouais c'est ça c'est la compétence que tu maxes avec Cassio donc ça fait mal parce que euh... parce que vraiment perdre 4% de la puissance en moins sur chaque E lorsque tu veux te régénérer sur les cibles ça fait que tu vas être vachement euh... tu vas te régénérer vachement moins avec Cassio PA et qu'il faudra vraiment faire gaffe avec ce genre de truc après le avantage c'est qu'on a souvent tendance à prendre conditionning apparemment de ce que je vois sur euh... sur Cassio PA conditionning ou overgross histoire d'avoir un bon gros euh... une bonne grosse tankiness sa mère donc pourquoi pas ça reste quand même un champion qui va bénéficier un petit peu de la résistance puisque c'est un champion qui a plutôt short range plutôt dps donc c'est vrai que c'est le champion qui est tendance qui a tendance à être euh... enfin c'est un des champions qui ont tendance à être les plus buff par ce genre de changement sur la durabilité mais le fait de perdre énormément de soin sur le E ça... ça va faire mal surtout qu'en plus c'est le soin sur les cibles empoisonnées donc c'est un marqueur de skill puisqu'il faut d'abord toucher le Q-spell donc euh... ça va vraiment nerf tous les euh... comment dire tous les joueurs de Cassio PA surtout les meilleurs mais normalement il faudra voir un petit peu euh... ce qui se passe avec les euh... avec les items de Cassio PA comment est-ce que ça va se passer je trouve... je suis assez surpris d'ailleurs que Cassio ne prenne pas euh... le fait que Cassio ne prenne pas euh... des items comme euh... comme euh... Griffith Maker alors que c'est un champion qui est censé beaucoup jouer sur l'Omnivamp ça prouve... ça montre à quel point l'item est vraiment... vraiment pas fou euh... les soins de la compétence plastique de Shogad bon ça c'est euh... ça pour le coup c'est gros en vrai euh... les... les sbires que tu la cites c'est genre tout le temps quoi tout le temps dans la game donc... imaginons t'as 25 sbires et euh... tu commences ta lane en te faisant poke donc t'as... t'es jamais full life c'est déjà 50 HP que tu loupes regarde c'est ta compétence passive donc les matchups distance comme ça ça peut potentiellement faire des changements euh... notamment en mid lane euh... dans les premiers niveaux ça peut être plus... plus chum Jogad dans mid lane mais euh... en top lane ça devrait rester ok on va dire parce que même si t'as... t'as l'habitude de trader énormément tu vas pas non plus euh... même si t'as l'habitude de trader énormément tu vas pas non plus avoir tendance à euh... avoir besoin de chaque petit PV c'est surtout des trades qui sont là pour euh... voilà pour trade quoi ça va... et puis normalement ce genre de gros tanks ça peut être assez euh... c'est toujours assez intéressant euh... de euh... d'avoir la résistance qui va gagner de toute façon par le patch mais... je pense que c'est le genre de nerf qui est compensé par le fait de gagner de résistance en réalité genre... dans les premiers niveaux ça peut être plus chum parce que forcément t'as pas autant d'armor que euh... que tu peux avoir plus tard dans la partie euh... parce que le buff euh... le buff de de dirabilité arrive que euh... bah dès que tu gagnes des niveaux basiquement mais euh... mais clairement euh... clairement ça va juste euh... potentiellement euh... amener plus de faiblesses pour Shogato de premier niveau dans les tout 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 premiers niveaux mais en... mais après ça va très très clairement ne pas impacter énormément sa phase lane euh... le Q spell de Darius euh... tac 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 13% des PV manquants par ennemis touchés par la lame trop au max ok euh... ça ça fait comment ? c'est à dire qu'avec 3 on a... on passe de 45% à... 30... fuck 30 euh... 36 ? c'est ça ? 36% ? non pas 36... fuck... 39... 39% des euh... des PV manquants excusez moi j'ai fait moins 3 au lieu de faire moins 6 mais oui en effet... enfin... moins 3 au lieu de faire un moins 2 donc oui c'est... c'est 39 passer de 45% à 39% ça commence à faire mal en vrai donc les gros moments un peu clutch de Darius peuvent être potentiellement impactés par ça vous savez les moments où Lardius a vraiment pu avoir beaucoup d'HP il met un Q spell de folie, il se régène toute sa vie et puis derrière triple kill potentiellement qu'il régènera moins d'HP et que ça serait un peu moins le cas après c'est vraiment genre... pour moi les... le... le... le changement n'est vraiment actif que euh... à partir du moment où tu touches euh... plus de cibles à peu près genre... de passer de 15 à 13% c'est pas non plus énorme c'est pas... c'est pas ce qui va genre changer la... issu d'un combat euh... le bouclier de Diana c'est le genre de truc euh... c'est pareil c'est le genre de truc bon euh... c'est intéressant parce que c'est un genre de shield qui a tendance à pop au max pour le coup euh... après bon tac 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 ouais c'est pas énorme plus... ouais non ça... ça ça va c'est plutôt pas énormément de... c'est pas énormément d'impact parce que c'est pas non plus euh... c'est pas non plus une valeur énorme de façon du shield qui est enlevé donc ça devrait aller euh... pour ce qui est de Mundo les PV... ah oui les PV de base du R euh... qui sont augmentés hein... ça c'est intéressant ça euh... euh... est-ce que ça fait euh... est-ce que ça fait des impacts ça ? parce que c'est 5% quand même hein... 5% sur un ulti c'est beaucoup quand même euh... je trouve que c'est que Mundo a souvent tendance à être un CC bot au bout d'un moment dans une partie donc euh... le fait qu'il soit plus tanky n'impacte pas énormément son... son jeu c'est censé être une sorte de neutraliseur basiquement de neutraliseur excusez moi donc euh... je pense pas que euh... ouais je pense pas que ça soit énormément... c'est aussi important que ça en vrai ouais ça devrait aller ça devrait aller pour Mundo même si euh... c'est vrai que ça... les chi font peur, les chi font assez peur en réalité mais... mais ça devrait aller de toute façon le truc c'est que Mundo est pas si fort que ça de base en général aaaah ! le truc c'est que 15 à 10% si t'es genre à... si t'es genre à 3000 HP un truc comme ça allez... on va dire 2000 parce que c'est... c'est le niveau hein... passer de 15 à 10% ça veut dire que t'es à genre 450 HP de base augmentée et que tu passes à 300 quoi 150 ça peut faire une auto-attaque sachant que de toute façon après t'as le buff de sustain ça peut potentiellement faire une différence dans des combats donc euh... ouais y'a moyen que ce soit impactant ça sera définitivement plus impactant dans les premiers niveaux que dans les derniers ce qui est problématique avec Mundo parce que 1 c'est pas dans les derniers niveaux que t'es censé être vraiment fort de fou euh... et 2 euh... et 2 en plus il faut se dire que le buff de résistance est encore une fois plus utile genre en mid late game qu'en early donc... c'est définitivement des timings où Mundo sera un peu plus faible euh... le shield d'eco euh... les gens sont stun pendant le shield d'eco donc on s'en fout un peu donc en plus le nerf est pas énorme euh... qu'est-ce qu'on a d'autre ? la compétence passive de soins de... ok c'est ridicule ça va y'a pas énormément de problèmes de Elise ça va... euh... alors les soins contre les points faibles ouais non c'est pas énorme ça devrait aller les soins par seconde euh... du R, ah oui en effet alors y'a une petite... y'a un petit changement légèrement au niveau euh... au niveau 3 y'a pas de changement au niveau 2 ce qui est bizarre d'ailleurs ouais... ça... j'ai pas forcément d'impact pas forcément d'impact en réalité parce que de toute façon le R lorsque ça te soigne c'est généralement des moments soit t'as genre de balle d'hémorragie sur Watt soit... c'est des... des... des moments 1v1 où t'as déjà gagné basiquement euh... bon ça fait un peu euh... fiddlesticks du coup alors les soins contre les monstres du coup... euh... passent à 45% de gains infligés au lieu de 50% c'est pas non plus énorme alors il a pas forcément le... t'sais... en fait... la jungle aujourd'hui c'est pas forcément un problème est-ce que tu vas mourir ou pas quand tu... quand tu fais tes camps c'est surtout à quelle vitesse tu vas les tuer donc c'est pas non... c'est pas non plus euh... un gros problème il est soin contre les champions mais... oh putain par contre ça fait mal ça par contre oh ok... ouais ouais par contre vu que le Z a tendance à le max le fait de... de... de perdre un... un petit moins 15 là... enfin un petit moins 20... non c'est quoi ? non un petit moins 15 c'est ça un petit moins 15 au niveau max ça fait un peu mal quand même euh... ça va clairement être des... des moments... des dégâts en moins que tu vas mettre dans un teamfight donc faudra faire gaffe avec ça hum... ouais... euh... faudra faire gaffe avec ça on peut potentiellement euh... un... un rush zonia un peu plus intéressant du côté de Fiddlestick même si bon... ça devrait pas non plus euh... ça reste intéressant d'avoir euh... d'avoir un zonia sur Fiddlestick je me disais est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça vu que ça se fear de toute façon les gens mais... pourquoi pas mais... je pense que justement oui il va potentiellement avoir tendance euh... Fiddlestick va potentiellement avoir tendance à partir sur euh... Resolve en deuxième item... enfin en deuxième item en deuxième arbre euh... même si ça du coup ça veut dire que tu prends pas le... tu prends pas sa l'encellerie du coup t'as pas le... t'as pas le skilling de la tempête menaçante potentiellement... potentiellement partir sur un build avec euh... avec euh... avec des trucs genre Comet euh... Comet un truc comme ça euh... pour pouvoir avoir un peu plus de de... comment dire... pour y avoir le skilling de la tempête menaçante et derrière pouvoir partir sur des trucs genre euh... Conditioning Conditioning et Revitalize qui selon moi pourront être intéressant c'est ça du coup tu gagnes de l'armure et de la réunissance magique et euh... du coup tu es plus tanky et derrière tu augmentes ton heal et ton shield ce qui fait que... que potentiellement se sustainent vachement plus facilement dans un combat donc pourquoi pas pourquoi pas pour avoir une itemisation de Fiddlestick un peu plus tanky comme ça ça peut être intéressant alors... et Galio du coup le bouclier anti dégâts magique euh... ouais bon ça n'a jamais été vraiment le... le point fort de Galio en général mais euh... ouais ça va pas non plus impact énormément son truc surtout que Galio a pas forcément... pas forcément tendance à prendre énormément de PV genre il me semble je vais regarder Viteuf mais... Ah il a quand même Démonic Embrace et Everfrost quand même ou Protobelt mais ouais c'est quand même deux items d'HP hein... avec potentiellement le Morello derrière ça peut potentiellement faire un peu de différence mais ça va pas non plus être énorme de toute façon c'est pas non plus le genre de bouclier qui fait genre... une grosse différence avec Galio normalement si tu gères bien tes trades y'a pas forcément besoin de ça euh... Gangplank du coup euh... les soins du Z du coup c'est ça euh... ils ont été renerves du coup enfin... je crois qu'à la base ils ont été up et là je crois qu'ils sont... enfin pour aucune raison à un moment donné quelques pages de là et là ils se font renerves c'est pas énorme genre on perd 5 dans... à tous les rangs c'est... c'est vraiment pas fou euh... les PV manquants vont faire un peu mal en général mais encore même pas en fait en vrai c'est... c'est un changement qu'il y'a pas forcément d'impact sur GP euh... Garen la compétence passive va être légèrement diminuée après de toute façon le genre de comp... le truc c'est que la compétence passive c'est généralement un truc où si tu l'as c'est que généralement tu vas... il y a très peu de différence que tu vas faire entre genre... genre... tu vas être très souvent passé à full life généralement en tout cas très proche de full life donc diminuer la régénération d'HP de toute façon on a pas forcément énormément d'impact euh... et le bouclier du Z par contre euh... oh putain ça fait mal par contre ça fait mal par contre le niveau max c'est un peu mal mais après euh... ça va c'est pas non plus incroyable non en vrai ça va en vrai ça va parce que de toute façon le bouclier du Z de Garen je crois il est pas non plus énorme je vais juste regarder les chiffres c'est ça ah bah d'accord bah si le analytics marche pas aussi ok c'est bon euh... bouclier tac tac ouah c'est ça il gagne un shield pendant 0.75 secondes il est jamais pop au max je viens vous le dire il sera jamais pop au max même si le genre même si le joueur de Garen est genre ultra fort et qu'il utilise vous êtes au moment où il se prend une grosse phase de dégâts bon c'est généralement c'est... il va jamais pop au max donc ça va pas forcément packter énormément de trucs euh... pour ce qui est de Gragas euh... la compétence de soins ça fait mal par contre ça fait mal parce que c'est une condance passive que tu as tendance à spam énormément donc euh... en moins de % chaque fois ça peut faire mal ça peut faire mal à son système en général euh... surtout que c'est en foussant des PV max donc euh... ça va plus impacter le Gragas AP que le Gragas tank donc potentiellement le retour de Gragas tank pour être intéressant genre Gragas genre Everfrost into full tank ça peut être compliqué à gérer potentiellement euh... Gwen euh... les soins contre les champions ont été diminués un petit peu sur la compétence passive de genre 10% des dégâts infligés ça fait mal un peu ça fait mal un peu pour le coup il faudra faire gaffe du coup avec le... avec les grosses phases de team fight où t'es genre vraiment en train de face genre 5 ennemis euh... ça pourrait faire mal ça pourrait être la différence entre la vie et la mort dans ces mondes dans certains team fights euh... les soins max contre les champions ils passent de 12 à 30 à 10 à 25 euh... ouais ça va en vrai ça va je m'attendais à piens je m'attendais à piens en vrai ça c'est les soins max ça va alors généralement ça va être des champions ça va être des champions où je fais genre ça va la plupart du temps c'est des fausses alertes c'est des champions qui sont là pour faire des légères compensations ça va pas être énorme c'est vraiment il y a certains trucs où je peux me dire au niveau des chiffres ah là ça peut être big donc faudra faire gaffe les tentacules il y a eu 5-4% de SCP manquants s'ils touchent au moins le champion ennemi bon... encore une fois c'est grosse phase de clutch je ne pense pas qu'avec illoye ça fasse énormément de problèmes parce que la durabilité qu'elle va obtenir grâce à la... grâce euh... au buff d'armor et de réunissance magique va de toute façon euh... être plus intéressant euh... vu qu'il sera... elle sera moins mitigée par euh... par euh... justement tout ce qui est en teal qui est de toute façon quelque chose que les gens ont tendance à prendre contre illoye donc c'est pas forcément un nerf euh... gros, très moins impactant même je pense que... illoye va potentiellement être le genre de personnage qui va être buff par ce genre de changement même... même avec ce nerf des sous des... des soins euh... comment dire... à moins briller que... que ce qu'on pensait même si euh... même si le personnage est resté genre extrêmement fort à cause du fait qu'elle avait tendance à pouvoir se faire malchat assez facilement et que du coup t'es forcée de prendre des items un peu moins forts avec Irelia juste genre Grand Rinker ou des trucs comme ça et que tu étais même... ben là maintenant son dernier build c'est genre... ouais c'est ça c'est BOTRK, Shilbo et puis derrière tu pars sur 0 crit c'était le genre de truc bon, pas fou quoi c'est... potentiellement ça va être un changement intéressant d'avoir ce genre de résistance sur elle le fait de se soigner légèrement moins euh... notamment surtout en late bon c'est... c'est déjà un monstre de late game donc ça va pas non plus impacter énormément de gens ok euh... maintenant Yvern on a... qu'est-ce qu'il fait Yvern en fait en gros lui euh... déjà il faut se dire que Yvern ça va pas être énorme déjà 80% de la puissance qui passe au 75% de toute façon Yvern a pas énormément de montant d'AP donc ça va pas forcément énormément d'impact sur lui euh... et le fait de perdre genre 30 au niveau max le fait est que Yvern a souvent tendance à mettre énormément de shields sur ses adversaires genre un truc genre 3 secondes enfin sur ses alliés genre un truc genre toutes les 3 secondes ou genre tous les 4 ce qui fait que généralement les shields vont pas être pop au max donc euh... ça reste intéressant de toute façon Yvern va potentiellement gagner énormément en valeur avec ce genre de... comment dire ? changement parce que le fait que tous les champions euh... déjà lui il va survivre plus facilement ce qui est plus intéressant déjà ça va lui permettre d'avoir potentiellement plus de survivabilité en lane et potentiellement de rendre Yvern mine encore plus viable mais aussi et surtout il faut se dire que euh... Yvern euh... bénéficie aussi de la résistance que les... enfin ses alliés ont parce que ça lui permet de mettre des shields plus souvent et donc d'être plus utile donc euh... Yvern est champion à surveiller énormément Yvern pareil champion à surveiller énormément plus les enchanteurs en général mais... Yvern un peu plus parce que son E a tendance à revenir assez souvent Yvern peut-être un peu moins euh... Yvern a souvent tendance à être une grosse phase de burst qui est enlevée par un shield surtout que son shield a tendance à diminuer avec le temps la puissance encore une fois pas... pas importante vu que enfin on a pas énormément d'AP avec... avec Yvern perdre 25 au niveau 5 c'est pas... c'est pas énorme c'est vraiment pas énorme c'est vraiment pas énorme surtout que les 25 vont diminuer de toute façon assez rapidement euh... avec le temps et le son par seconde du R est quelque chose qui est quasiment jamais utilisé parce que les Yvern ont tendance à cancel leur R très très... euh... rapidement pour pouvoir garder leur liberté de mouvement surtout utilisé pour genre empêcher les gens de one-shot un... un carry pendant un team-fight donc euh... voilà c'est pas non plus énorme de la preuve ça change quasiment que en early en late game ils arrêtent comme quoi même Riot se dit bon ça sert à rien euh... le bouclier de base du Z... ouais non mais les gars par contre vous avez pas besoin de nerf celui-là non mais vous avez pas besoin de nerf le Z de Jarvan quoi pitié le Z est déjà un spell horrible quoi euh... genre bon bah par les D pour son clear de jungle enfin le... genre il quitte le... le spell sert quasiment rien quoi genre tu peux... tu peux t'approcher d'un mec le Z et ensuite EZ enfin EQ je veux dire comme ça euh... BAM mais ton E plus facile... enfin ton combo plus facilement mais sinon en dehors de ça genre c'est... c'est... bon... le spell est déjà pitoyable donc c'est pas non plus comme si euh... ça allait faire d'énormes... un énorme changement alors Kay ça du coup son air bon le air c'était un truc qui avait été buff juste avant du coup bon maintenant ça va être légèrement nerf euh... ouais bon c'est le genre de shield qui a tendance à être utilisé euh... comment on veut dire elle l'utilise vraiment pour genre foncer dans la mêlée donc ça peut être intéressant notamment dans des situations d'inv1 non ça risque pas d'impacter énormément je pense que ça va pas d'impacter énormément déjà que euh... alors forcément oui le fait de toucher à ces ratios vu que Kay ça a tendance à vouloir énormément d'AP ou d'AD à cause de son passif ça peut potentiellement avoir des... de l'impact mais comme les euh... comme ces ratios sont un peu genre mitigés il y a moyen que ça soit pas si gros que ça donc euh... ça va c'est pas non plus énorme ça ça devrait aller de toute façon euh... euh... genre le shield va pas non plus... enfin... énorme problème encore une fois Kai ça champion qui euh... a peu de portée qui peut être euh... enfin sauf quand elle joue AP mais bon ça on va pas en parler mais euh... genre le... le fait qu'elle puisse être capable de mettre une ou deux auto-attaques de plus dans un teamfight avec la durabilité euh... ah oui alors le Z renforcé par le R qui ont... ok de Karma euh... parce que Karma de toute façon a souvent tendance à être un champion de plus jouer en support qu'en top line maintenant les temps de Kermatops sont bien révolus mais euh... mais ouais c'est pas non plus énorme c'est pas non plus énorme voilà ça va genre c'est des changements euh... c'est un gros truc pour le shield d'avoir genre un truc en moins mais après tu l'utilises aussi souvent pour la... pour la visesse des placements donc c'est pas non plus énorme euh... et renforcé par le R c'est pareil donc ça va en vrai ça va c'est pas énorme euh... le montant de l'hémorragie du R de Katarina qui a été démunie aussi parce que c'est l'hémorragie max ok pas de problème euh... les soins de Kale hmmm... c'est une compétence que tu maxes souvent donc ça va pas poser énormément de problèmes hum... alors les tueurs de Garkin le tueur Darkin le fameux les soins des compétences contre les champions ah ça fait mal quand même ah ça fait mal quand même passer à 25-35% des dégâts infligés ça fait quand même assez mal faudra voir un peu euh... après oui forcément le Darkin a souvent... ouais le Darkin va potentiellement devenir vraiment euh... la forme principale de Kayn et euh... ouais la... ouais la forme principale on va dire parce que du coup les phases de gros gros bursts vont être vachement moins euh... fortes avec le... le... le Kayn assassin et euh... du coup les soins du E vont légèrement diminuer euh... ça va potentiellement diminuer un peu son clair de jungle mais c'est pas non plus énorme j'aurai peut-être avoir moins d'HP quand il sera dans la jungle pour potentiellement s'il se fait une invade ou quoi mais ça va pas non plus poser énormément de problèmes euh... les soins ici bon... euh... ouais... euh... euh... je vais regarder mais... ouais bon... ça va c'est pas non plus énorme enfin... de ce que je vois ça va quoi c'est pas non plus incroyable 10, 10, 15... ok bon ça va... ça va pas changer énormément de choses de toute façon le... le Darkin est déjà suffisamment buff par le... par le changement général normalement le fait d'avoir légèrement moins de ça ça va pas poser énormément de problèmes euh... Kha'Zix c'est pareil le Z dépasse forcément la capacité que tu maxes le plus euh... le plus rapidement donc ça va pas forcément... impacter énormément sa game euh... c'est juste que le perso va potentiellement être vachement moins fort maintenant qu'il y a... genre moins de one shots quoi on va dire après Kha'Zix est censé être le genre de champion qui peut euh... euh... temporiser un petit peu plus ses phases de DPS vu qu'il a son passif son air son Q-spell il y a moyen de mettre des dégâts de manière un peu plus DPS comme ça mais il faudrait forcément vachement mieux savoir jouer Kha'Zix pas juste vers euh... je saute Q-spell auto-attaque, je saute Q-spell auto-attaque quoi ou je saute auto-attaque Q-spell plutôt euh... kinred les soins passifs aux effets max bon... c'est pas un truc incroyable on s'en fiche un peu on s'en fiche un peu c'est tout ça genre... genre kite les mobs de la jungle donc euh... pas énormément de problèmes le soin du air euh... non ça va pas impacter énormément de trucs ça devrait aller ça devrait aller ça devrait aller pour Kha'Zix merveilleux Jaël potentiellement que Kha'Zix perdra peut-être un petit peu de valeur sachant qu'il y aura moins de burst en général mais euh... ça resterait un Kha'Zix qui pourra mettre ses dégâts plus facilement sans avoir besoin d'ulti donc euh... pourquoi pas une raid potentiellement à tester faudra voir euh... Kled ah oui c'est vrai que du coup les PV de Scar lorsque Kled remonte dessus ont été baissés du coup c'est ça ouais ok c'est pas énorme ouais c'est pas énorme ça va je vois pas forcément de de trucs un peu abusés à part genre le niveau 1 niveau 6 qui peut potentiellement faire un peu mal mais en dehors de ça ça va l'hémorragie en tirant un champion ennemi ou forcément BC oui forcément on a compris toujours le même changement sur l'hémorragie sur ceux qui appliquent l'hémorragie de base alors le bouclier de l'e-sine et le sort de vampirique bonus bon le shield est pas forcément la raison pour laquelle tu utilises ton 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 z avec l'e-sine généralement d'ailleurs vu que tu vas dash sur une ward t'as même pas le shield donc ça va pas forcément poser énormément de problèmes le vol de ville sur vampirique bon ça va surtout impacter le l'e-sine solo lane mais cette variante de l'e-sine est déjà morte à enterrer donc ça devrait pas poser de problème Lilia du coup les soins contre les grands monstres ah oui c'est incroyable j'ai l'impression qu'on change les soins contre les grands monstres de Lilia tous les 4 patchs faudrait qu'on voit mais j'ai l'impression que vraiment les soins de son passif c'est genre le genre de truc qui est vraiment littéralement changé toutes les 4 patchs je sais pas ce que Riot veut faire avec ce genre de avec ce passif à chaque fois après là c'est un peu plus justifié que les autres fois mais bon ça va encore une fois pas très impactant pareil pour les soins contre les champions les soins minimum sur soi de Lissandra alors pour le coup ça peut faire mal ok ouais non c'est non ça pue non on s'en fout Lissandra encore une fois un champion qui a pas tendance à prendre énormément d'AP ouais souvent tendance à partir sur des items genre Zonia et Everfrost si c'est bien ce qu'il me semble ça Everfrost, Zonia ouais puis derrière les gens prennent des trucs genre Shadowflame des trucs sans aucun sens en fait c'est Shadowflame et Rabadon potentiellement derrière mais ouais c'est pas non plus normal pas énormément de montant d'AP de toute façon le soin n'est pas forcément non plus la raison qui va te faire survivre ou pas à un teamfight c'est forcément sur plus le fait d'être intunérable pendant un petit moment et que tu restes quand même plus intéressé genre plus fort du coup donc voilà surtout qu'en plus la moitié des airs que tu vas mettre sont même pas sur toi mais sur l'adversaire donc bon pas non plus incroyable alors les boucliers de Lulu euh... non ça va ça devrait aller les PV bonus du air pareil pas énorme bon ça va pas trop de changements sur Lulu ça devrait aller Monson en plus toujours intéressant c'est incroyable je suis silent on est à 50 minutes on est même pas on est à peine à la moitié des champions je vais aller plus vite du coup le bouclier du Z de luxe ça va pas non plus faire énormément de changements pareil le ratio AP inchangé c'est pas énormément de changements peut-être sur les supports à la limite mais le Z est pas forcément ultra si en vrai tu l'utilises souvent pour taper mais je sais pas si c'est genre enfin pour taper pour faire des trades mais il a tendance à se rafraîchir deux fois euh... voilà ça ça va ça devrait aller ok le bouclier de passif de Malphite bon euh... on s'en fout un petit peu soit les genre le personnage BMAX en moins ou en plus parce que Malphite de toute façon bénéficie de résistance de toute façon sur ce shield là ça devrait aller encore une fois la lane n'a pas l'air d'être trop changé la compétence passive de Maoka est pareille ça va pas faire des gros gros changements de toute façon le personnage a pas tendance à attaquer genre si souvent que ça vu qu'il est pas tellement joué en top lane maintenant malheureusement euh... pour ce qui est des soins du Z avec les PV euh... alors il parle uniquement du PV du bouclier converti en soin et pas du bouclier en lui-même euh... potentiellement que Mordokaiser pourrait devenir un champion assez intéressant dans le futur vu que euh... si les gens commencent à le prendre avec l'itemnisation euh... avec euh... full tank avec les mythiques tanks de type euh... Sunfire tout ça il y a de fortes chances pour que euh... pour qu'il conserve un DPS suffisamment intéressant pour impacter énormément ces games donc euh... vraiment à... à check et vraiment à... très attention faire très attention à Mordokaiser c'est le genre de personnage qui potentiellement peut avoir les stats quand il a les stats bon Mordokaiser il peut être extrêmement fort c'est le genre de personnage euh... qui euh... qui euh... vraiment euh... pas très loin d'être broken et il y a moyen que... il y a moyen que ce personnage devienne extrêmement fort dans le futur euh... Morgana Morgana euh... bon là que mon lance passive n'est pas énormément utilisé de toute façon donc euh... ça va pas changer énormément de choses potentiellement Morgana mid mais euh... et encore donc non... pas énormément d'impact hein euh... pas énormément d'impact peut-être la jungle peut-être à la limite mais euh... sinon on se voit bien euh... les sons du Z de Nami diminués oh putain ça fait mal quand même surtout que c'est le 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 je crois que c'est la sorte est-ce que c'est le sorte que tu maxes d'ailleurs avec Nami ? ou c'est le le E maintenant du coup vu que tu joues avec Lucien tout le temps ah ok euh... non c'est bien le Z hein c'est bien ce qu'il me semblait ouais c'est ça euh... ça peut forcément faire mal ça le fait de perdre un bon gros 30 de soins euh... au niveau max ça fait mal ça fait mal on va voir surtout qu'avec mandate euh... tu gagnes de la paix en passif mythique donc euh... donc ouais Nami potentiellement faut faire gaffe euh... les compétences passives de vol de vie de Nasus diminuer un peu légèrement ça va surtout impacter Nasus euh... potentiellement Nasus support en vrai aaaah non 9% par rapport à 10% Nasus support s'en fout un peu mais peut-être Nasus en lane potentiellement quand on est match-up assez hard potentiellement mais je pense pas en vrai alors euh... euh... Nautilus a l'air d'aller aussi le bouclier du Z bon... Nautilus c'est le genre de champion qui a de toute façon bénéficié de... du changement sur la durabilité de toute façon euh... le bouclier du Z fait pas énormément de choses de toute façon donc euh... c'est plus un... le changement est plus un buff pour lui euh... qu'un nerf à cause de son Z euh... euh... Nidali le champion a nu lâché de toute façon non j'écoute non on va mais bon le niveau 5 est impacté mais de toute façon eux c'est pas la capacité que tu maxes avec Nidali donc euh... t'en fous un peu même si le... le nerf de puissance fait mal hein... le nerf d'AP fait mal mais ça devrait aller euh... de toute façon ne jouez pas Nidali pour le heal généralement les gens jouent Nidali pour remettre une grosse spire sur un mec hein... euh... quand il se fait stun par un personnage genre Renekton Malzer mais des trucs comme ça des trucs euh... chauds de fou là et là euh... voilà tout genre Medjay Rabaddon ombre flamme mais des protobels de merde donc ouais euh... ouais généralement les gens vont pas la jouer pour le heal donc on s'en fout euh... la compréhence passive de Nocturne les soins des dégâts des attaques de base renforcés euh... c'est pas non plus énormément impactant euh... le nerf de la puissance je sais pas pourquoi il est là personne ne joue Nocturne AP mais ok euh... Nunu le soins de base contre les non champions a été diminué mais pas contre les champions vu qu'il a déjà été diminué plutôt dans les patchs apparemment c'est ce que je comprends ah il est toujours réduit à 60% contre les champions ok euh... tac 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 75, 110 enfin 75 ou 215 ah... 65 tout 185 ouais alors potentiellement le nerf d'AP peut être impactant pour Nunu parce qu'il y a une variante de Nunu où les gens jouent euh... full AP dégénéré sa grand-mère euh... genre les gens le jouent Chouvantank hein bien sûr c'est sa meilleure variante mais il y a des variantes de merde avec euh... avec Nunu avec Full Night Arvester Medjay je fonce sur le mec full AP je le one-shot avec ma boule de neige euh... mais euh... mais c'est pas non plus tous les Nunu que ça va impacter donc généralement c'est pas énormément de problèmes euh... 6% des PMU 10% ça fait mal par contre ça pourquoi pas parce que Nunu a souvent tendance à partir sur des trucs genre Sunfire et Aegis qui donnent le plus de... de... d'HP c'est-à-dire bah full ITMHP quoi bon notamment les 300 de vies de la... de la Deadman's Plate les 350 de la taille en mail et les 450 du Visage P donc ouais euh... ça peut faire mal ça mais euh... mais en vrai de toute façon euh... ça devrait aller ça devrait aller pour Nunu les soins c'est pas non plus la raison pour laquelle on joue le champion c'est aussi les gros dégâts brut et le fait d'avoir deux smites donc ça devrait aller potentiellement Nunu en lane impacté peut-être à la limite peut-être que Nunu en lane peut être impacté en réalité c'est Nunu en lane qui a tendance à prendre de l'AP et tout donc euh... euh... par après 20% ça peut faire mal au niveau des soins contre les non champions donc c'est pas la capacité que t'aies tendance à maxer du coup les... les tendances... enfin les... l'augmentation des dégâts de base et pas non plus de... de mise quoique les gens ont l'air de prendre le Q-Spell aussi ah... si le Z... si le Z one-shot les Wack des Beards même au niveau 1 alors dans ce cas-là dans ce cas-là peut-être que si tu peux maxer le... le Q-Spell en premier tout va bien alors euh... ok Olaf du coup euh... convainc dans ce passif vol de vie euh... légèrement baissé et le Z euh... un peu... un peu baissé c'est ça aussi mais pas en early c'est pas la capacité que tu max je crois avec Olaf donc on s'en fout un peu en ce qui concerne le Shield en tout cas c'est surtout le Q-Spell c'est ça qu'on max c'est intéressant de voir à quel point Olaf d'ailleurs a gagné genre un 4% de différence en faveur de la top lane maintenant en terme de win rate euh... suite à son reward c'est définitivement son meilleur role maintenant vu que son clear dog jungle est vachement moins fort euh... le bouclier du Z du coup on s'en fout le... le vol de vie j'ai envie de dire moins il est haut mieux c'est du coup pour Olaf vu qu'il a tendance à bénéficier du fait d'être low HP donc euh... Olaf toujours très fort il y a moyen que Olaf reste euh... dans les radars pendant assez longtemps le bouclier d'Oriana alors ça on s'en fout un peu ça c'est vrai c'est genre à la limite pour les trades dans early game peut-être mais genre euh... c'est pas énorme surtout que tu la max c'est pas énormément donc euh... pas énormément d'impact euh... le bouclier de poppy en compétence passive ouais... généralement... ouais... généralement ça va parce que... comment dire... généralement ce qu'on fait avec poppy c'est que genre tu mets l'auto attaque puis tu charges le mec et ensuite une fois qu'il est pendant qu'il est slow enfin... pendant qu'il est slow slash stud tu... tu viens ramasser ton bouclier donc généralement euh... c'est... ça va pas non plus être extrêmement impactant ton bouclier donc euh... ça va pas trop de problèmes pas trop de problèmes dans ce niveau là je suis désolé d'ailleurs si vous voyez si vous entendez pas mal de... de coupures dans la musique c'est quand je fais des pauses parce que je suis un peu enrhumé il faut que je me bouche désolé... ok donc Pyke Combien d'ances passives limite de pv gris euh... 55% des pv max généralement t'es pas au... au... généralement au niveau max des pv gris donc ça devrait aller les dégâts convertis en pv gris euh... ça va c'est pas non plus euh... gros 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 de fou la conversion renforcer les dégâts en pv gris euh... ça c'est... on est à 45... 40... ok bon pas énormément... alors ça ça fait mal peut-être pour le coup 45 à 40% mais euh... mais en vrai non ça devrait aller genre c'est pas euh... ouais ça devrait aller ça devrait aller pour Pyke c'est léger mais en fait comme Pyke a pas énormément de pv euh... comment dire comme Pyke a pas énormément accès à énormément de pv max parce que Pyke n'obtient pas énormément de euh... euh... comment dire comme Pyke n'obtient pas de pv max euh... de pv supplémentaire par les items le fait d'avoir de la croissance d'hp augmentée avec Pyke fait énormément parce que du coup c'est de la résistance que tu vas avoir euh... peu importe euh... peu importe euh... peu importe ta game en fait peu importe ton stuff, peu importe ce que tu fais après... chaque petit... pic de résistance que tu donnes lol petit jeu de mot mais... chaque petit pic que tu vas donner de résistance à Pyke c'est un pic qu'il va vouloir parce que... c'est des pv qu'il va... qu'il va conserver pendant toute la game et qu'il va pas forcément euh... comment dire... qu'il va lui servir énormément vu qu'il va pas forcément avoir accès à énormément de résistance en général toutes les résistances qu'il peut avoir sont bonnes à prendre donc euh... le fait de le nerf un peu en pv grip pose pas énormément de problèmes je pense que les buff augmentent enfin... surpassent largement les nerfs euh... Rakan du coup le bouclier du... de la compétence passive bon... ouais... on s'en fout les changements sont pas énormes euh... le soin du Q-spell euh... toi tu max le Q-spell avec Rakan ? pas du tout on est d'accord 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 qu'aucun... aucun Rakan sans d'esprit ne max le Q-spell on est d'accord oui c'est ça hein... merci hein... oui il est dégueulasse ouais... pas énormément... pas d'impact du coup zéro impact du coup de ça on s'en fout un peu on va passer de 40 à 35 pendant euh... jusqu'au niveau 14 bon euh... oui en effet ça va pas changer énormément ça va clairement pas euh... rel les soins par champions ennemis touchés euh... vous étiez pas obligés de nerf rel hein... en vrai vous vous aurez pu... ça aurait pu être le stall champion que vous laissez comme ça en vrai vu comment elle pue un peu la merde déjà de vase vous auriez pu la laisser comme avant le rework hein... enfin le... avant le patch en vrai mais bref la desc... alors le descente en piqué ouais bon... enfin... le... le... le bouclier du Z est pas censé être un shield que t'obtiens énormément non plus donc est-ce que c'est le shield qui dure ? est-ce qu'il dure du... jusqu'à ce que tu remontes ? ou est-ce qu'il dure de... attendez... euh... hum... ah oui non ok le... le shield reste euh... actif tout le temps ouais pourquoi pas légèrement ça peut être intéressant euh... après je sais pas si ça va empêcher rel de se faire one shot après les teamfights bah définitivement ça reste un buff de toute façon mais euh... ah le truc c'est qu'en fait tu max le Z ah ça fait mal en fait aaaah tu max le Z tu max le Z ça fait un peu mal quand même ouais tu fais... ça fait vraiment mal bon de toute façon elle est des... pour moi pas... pas assez forte en général donc euh... je suis vraiment pas fan en général du personnage donc je pense que... je pense qu'on s'en fout en gros je pense qu'on s'en fout et que même si c'est un... ça m'a l'air d'être à peu près équilibré parce que... elle va encore une fois gagner énormément de résistances c'est que comme elle pique des résistances elle avec son passif de toute façon elle va... elle va gagner de la valeur mais je suis pas sûr que ça va la faire euh... revenir dans la méta on va dire euh... le Renata Glask le bouclier du E alors le E a tendance à être spammer très souvent donc euh... ça va c'est... enfin... déjà il a réduit genre quasiment de rien et en plus euh... comme c'est un spell que t'adances à maxer souvent bon... c'est pas non plus le genre de spell qui va être pop jusqu'au max à chaque utilisation donc euh... ouais... à peu près rien comme nerf alors... Renekton ou Renekton le fameux alors le soin du Q spell contre les non champions pareil mais moins sur les dégâts d'attaque bonus le soin contre les champions un peu moins genre vachement moins même d'ailleurs en réalité plus 15% des dégâts d'attaque bonus hein... j'aime pas ça je fais déjà suffisamment nul à chier Renforcer les non champions pareil mais moins dégâts d'attaque bonus ok... putain ça fait mal d'ailleurs oh putain les 6% ça fait mal et... soin contre les champions du coup 36, 108 jusqu'à 30, 78 ok... ça fait mal parce que le Q spell c'est la capacité que tu maxes avec Renekton je crois de toute façon si tu maxes le Z ok putain me dis pas qu'il maxe le Z non c'est bien le Q spell c'est bien ce qu'il me semblait j'ai eu peur mais ouais... euh... ouais du coup ouais bon c'est... ça va pas non plus poser énormément de problèmes mais... ça va faire mal potentiellement pour le genre de champion qu'est Renekton qui a tendance à vouloir genre bénéficier énormément de sa phase de la et d'endorly il va pas avoir énormément de... il va pas énormément bénéficier de la remuer de la Ravissance Magique par niveau mais il va potentiellement bien... bien bien douiller s'il régène moins à cause de son Q spell c'est pas qu'il va douiller mais s'il va moins moins péter les gens à cause de... enfin grâce à son Q spell on va dire grâce à sa régène euh... le bouclet Driven on s'en fout il dure pas assez longtemps de toute façon pour que le mec le pop en a tiré donc on s'en fout littéralement euh... le Z de Rumble n'est jamais quasiment utilisé comme un shield c'est surtout utilisé comme un boss utilisé de plateforme donc euh... voilà c'est léger en plus bon euh... surtout au niveau de... enfin au niveau 5 alors que tu maxes jamais bon... c'est trop fou ok... Sena du coup euh... les soins de son Q spell qui vont tendance à être spammés donc ça peut faire une différence pour le coup pour les soins euh... tu prends un moins 20 euh... c'est la compétence que tu maxes un petit moins 20 petit 30% de dégâts attack bonus en moins ça fait mal l'AP n'a pas été changé Moonzone Sena peut-être c'était une Moonzone Sena qui arrive là ? on sait jamais la ration de létalité a pas changé par contre ça pour le coup ouais ça a pas changé ça peut être impactant pour le coup pour les Sena qui ont tendance à partir sur pas mal de létalité notamment euh... notamment en Brawl Glaive alors le bouclet du R lui euh... ouais on s'en fout généralement c'est pas genre c'est pas non plus le genre de spell que t'as envie enfin que tu utilises le fou euh... pour le shield ça va enfin ça va ça va c'est pas un aidant non plus donc les ratios... les rations... ah non plus ça ça... enfin ok si ça s'est changé au début de la game mais pas en late game ouais ça va pas un gros gros problème alors Shen non fuck Seraphine excusez moi fuck j'ai eu peur j'ai eu peur d'oublier ma... ma chanteuse préférée en fait euh... du coup bon le Z j'ai l'impression de jamais utiliser le... avec Seraphine j'ai l'impression de jamais utiliser le Z quand c'est juste un shield et j'ai toujours l'utiliser quand c'est un shield et un heal du coup euh... le bouclier j'en ai pas grand chose à faire surtout que le... après le truc c'est que le cooldown a tendance à être assez élevé du coup euh... t'as tendance à vouloir euh... bénéficier énormément de ce genre de... 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 que tu l'as pas souvent euh... après euh... ouais... clairement pas le genre de truc euh... surtout que c'est pas la capacité que tu maxes en premier je crois que si tu la maxes en deuxième c'est ça ? c'est ça tu la maxes en deuxième ça va pas changer énormément généralement et les soins voilà c'est censé être un soin par allié un peu plus faible c'est ça ? bon ouais mais c'est surtout... c'est surtout... ils ont surtout nerf les euh... euh... ça ils ont surtout nerf les euh... euh... le... le... comment dire... le... le ratio AP on va dire et encore c'est un très très légère donc euh... bon... on s'en fout un peu donc Seraphine a souvent tendance à être build avec un bon gros Luden sa mère donc euh... non pas un gros Luden... un bon gros Moonstone sa mère donc euh... donc euh... chaine euh... la compétence passive bouclier tout ça euh... bon c'est littéralement la même chose mais avec moins de PV bonus du coup euh... ça va pas changer grand chose euh... même pendant les trades je suis même pas sûr que le... si le shield va être pop au max pour le coup pas le R le R on s'en fout le R le shield du R est quasiment pas tout popé au max généralement les gens ont tendance à vouloir se barrer de la fible qui est un R de chaine donc euh... on s'en fout un petit peu pour le R de chaine mais par contre pour le passif pour autrefois pas dans la trade en lane ça peut faire gaffe ça peut faire mal niveau des trades euh... des patterns de trade et tout ça et des rapports de force notamment en lane alors avec Singed le A pendant le R ah oui l'hémorragie c'est vrai qui donne ça ce que ça donne ça ok ça donne l'hémorragie de partie 1 c'est bizarre que ça donne pas une hémorragie améliorée d'ailleurs et pas... et juste... enfin une hémorragie normale euh... ça a l'air d'être un peu nuachie d'ailleurs du coup putain euh... je l'aime en fait c'est vrai que je vois pas trop Singed mais ouais euh... bof on va dire ok mais ça... mais euh... c'est ok mais c'est pas non plus euh... voilà c'est euh... c'est normal on va dire mais... mettez le maurragie en x2 on s'en fout genre c'est Singed mais bref euh... le bouclier de Sion euh... euh... de euh... son passif justement du Z plus que euh... des PV de... des... des croissances de PV qu'il a de base donc ça fait mal en vrai l'action donc euh... faudra voir un petit peu quel impact ça peut avoir notamment au niveau des trades en lane mais euh... ça va rack c'était quand même une montagne de muscles quoi on va dire euh... le bouclier de Skarner bon euh... je vais pas faire genre comme si on utilisait le bouclier quoi euh... c'est avec Skarner les gens l'utilisent surtout pour le buff de vis des déplacements je pense mais euh... mais ouais c'est euh... léger nerf léger nerf même... même où ils rien utilisent ils y croient pas c'est un nerf de 1% à tous les rangs genre bon on trouve qu'un peu le bouclier du Z euh... pfff de Sona euh... le bouclier c'est jamais le truc intéressant sur tous les soins le soin lui par contre il perd un peu de... il perd un peu de valeur mais de toute façon le... le... la capacité de Sona c'est de... il a sa capacité extrêmement forte c'est de pouvoir genre spam ses compétences s'il les gère bien donc on s'en fout un peu on s'en fout un peu que le montant lui-même soit pas si fort que ça le fait qu'elle puisse spam les heals reste quand même assez intéressant euh... Soraka 50% de la puissance euh... tac 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 60% euh... faudra voir ce qu'il se passe avec Revitalize parce que je pense que c'est surtout ça le gros truc avec Soraka ça fait mal en réalité ça fait mal en réalité parce que c'est euh... c'est le genre de heal que euh... comment dire déjà c'est le genre de compétence quand tu maxes en premier avec Soraka donc ça fait mal déjà de base mais en plus il faut se dire que euh... le... le champion euh... le champion bénéficie et enfin... a quasiment que ça comme utilité d'avoir le heal donc le fait que le heal soit moins fort ça peut faire mal après euh... encore une fois heal égale champion qui bénéficie de euh... la durabilité des autres champions mais ouais et les soins du air par contre ont été aussi diminués mais légers genre très 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 légers mais généralement on en fout un peu surtout qu'en plus il purge d'hémorragie donc ça reste... ça reste intéressant la compétence passive de Swain les soins par fragments d'âme euh... léger bon c'est pas énorme c'est pas énorme ça on s'en fout un peu c'est le... c'est pas impactant de fou le soin du air par contre ça peut faire mal pour le coup sauf qu'en plus il va se faire euh... changer juste après d'ailleurs aussi c'est ça qui est drôle mais ouais euh... il se fait légèrement nerf au niveau des soins du... du drain Swain qui peut potentiellement bénéficier énormément de ce genre de changement encore une fois champion qui joue dans la durée tout ça avec l'ulti pour le coup énormément sur la régène le fait de le diminuer selon moi reste un bon choix pour avoir avec le niveau 6 euh... comment ça va se passer je pense que le spectre niveau 6 peut être assez... assez... dur euh... en lane donc il faudra faire gaffe parce qu'il y a pas de changement qui se fait quasiment sur le... sur le air à ce niveau là euh... le soin de Sylas euh... ouais et attends c'est juste ça ? excusez moi mais c'est pas censé être augmenté euh... euh... en fonction des pv manquants euh... c'est ça ? euh... euh... ok alors ce qu'ils oublient de dire c'est que c'est le soin minimum c'est ça ? c'est le soin minimum du Z qui est diminué mais pas le soin maximum apparemment donc euh... ouais c'est... généralement de toute façon tu utilises le Z soit pour engage et pour mettre ton... ton deuxième E plus facilement tu E... Z... re-E donc c'est surtout un outil de gaplose soit tu l'utilises à la fin lorsque tu veux vraiment régénérer le maximum d'HP et dans ce cas là ça n'a aucun effet donc on s'en fout un peu les soins de Tamkench euh... ouais c'est des pv manquants donc c'est déjà shum donc on s'en fout un peu c'est déjà shum d'avoir des pv manquants c'est un heal en fonction des pv manquants donc euh... c'est pas très utile les dégâts stockés en pv gris du E ont été légèrement baissés et les dégâts supplémentaires stockés en pv gris ont été légèrement baissés aussi ça peut faire mal de toute façon mais euh... c'est le cas surtout sur le support Tamkench vu qu'il aura moins de niveau et donc euh... il sera moins du... buff de... de durabilité mais normalement ça devrait aller c'est pas non plus énorme mais ça fait mal quand même euh... pour le... le... le Tamkench support mais Tamkench top même si il est plus trop... il existe plus trop euh... il devrait pas être impacté euh... le soin du Q-spel j'avais même pas qu'il y en avait euh... putain on découvre des choses dans les fachs le Q-spel de Talonsoigne putain incroyable incroyable ça bon on sait dire à quel point il est utile quoi on va dire euh... les soins de Tariq alors ça ça peut faire mal pour le coup parce que Tariq euh... bénéficie pas mal des soins et des shields ok hum... non ça devrait aller pour le Q-spel pour le soin du Q-spel ça devrait aller vu que tu spammes souvent ton sort donc ça devrait pas poser énormément de problèmes le bouclier lui c'est pas non plus... je crois que le Z c'est pas le... c'est genre la capacité que tu maxes en dernier avec Tariq je crois mal que ce soit le E ah non le Q-spel tu blanques jamais en fait tu mets deux points dans le Q et puis après tu pars euh... ok tu mets deux points dans le Q euh... c'est pour quoi d'ailleurs ? j'essaye de regarder mais en fait ça m'a surtout l'air d'être un nerf du niveau 1 du soin du coup je crois qu'au niveau 2 c'est un changé il me semble à moins que le... ouais non le ratio va changer certainement ouais le ratio change mais les dégâts max euh... enfin les dégâts de base changent qu'au niveau 1 apparemment j'ai l'impression on s'en fout un peu dans ce cas là et le Z c'est ce que tu max en deuxième mais euh... c'est bizarre que euh... c'est bizarre qu'ils aient pas changé le euh... le... comment dire... le passif du Z et qu'ils aient changé que l'actif euh... parce que le passif c'est quand même que tu gagnes 14% d'armor et de réticence magique non d'armor seulement d'armor excusez moi et euh... du coup ça veut potentiellement dire que Taric va être vachement plus tanky du coup faudra voir un peu comment ça marche ça mais euh... ouais y'a potentiellement un oubli là avec Taric faites gaffe Z de croissance en PV euh... 95 à 105... enfin 115 du coup oui c'est ça hein... ils l'ont changé du coup la Z de croissance en muant est inchangée elle n'est pas affectée par la mise à jour du stade de base ok bah oui en effet vu qu'elle ne croit pas en armure je suppose qu'il est censé croître... et je crois qu'il est censé augmenter un peu plus sa stade de croissance je crois c'est ça qu'il veut dire et que par contre son bouclier diminue légèrement c'est ça mais surtout au niveau des trucs de base mais vu qu'il va stack des âmes de toute façon on s'en fout un peu ok pas de problème ok Thresh... non pas Thresh... Trundle euh... 1,85 euh... compétence passive donc c'est les sbires qui demeurent à côté de lui on s'en fout tout va bien aucun problème Trundle toujours fort tout va bien Trindamer les soins minimum de son Q-spell ont été baissés mais on s'en fout c'est les soins max qui nous importe parce qu'on ne tisse jamais le Q-spell tout seul et euh... c'est... ouais... ouais... est-ce que ça fait mal ? je crois que ça fait mal un peu je crois que ça fait mal un peu je crois que ça fait mal en fait j'essaie de penser un petit peu aux interactions qui se passent avec Trindamer et je me dis que comme c'est le genre de champion qui a tendance à souvent faire en lane euh... des gros spikes de HP c'est-à-dire genre taper des sbires perdre énormément d'HP se régénérer avec son Q-spell retourner... retrouver énormément d'HP il pourrait potentiellement euh... comment dire... bénéficier pas forcément de fou du bœuf de résistance c'est potentiellement un genre de champion qui peut être négativement impacté par la mise à jour de joueur habilité parce que il est très dépendant de certains patterns de all-in et le fait que ces patterns se deviennent un peu plus durs à avoir peuvent le rendre vachement moins fort du coup vu qu'il sera vachement plus difficile de one-shot les gens de les one-burst donc euh... ça peut potentiellement devenir un peu du compliqué pour Trindamer surtout qu'il lui-même il ne bénéficie pas énormément des bœufs de résistance en général surtout que le bœuf du... j'ai l'impression que le nerf d'une m'a l'air fort enfin m'a l'air gros mais euh... euh... bah c'est 165 à la base 230 ça fait mal hein ouais surtout que le Q-spell c'est le spell que tu maxes ouais ça fait mal c'est mal définitivement euh... je prévois peut-être que Trindamer descende un peu dans le méta euh... Udyr Udyr euh... on s'en fout du bouclier du Z ouais on s'en fout du Z en général tout va bien tout va bien avec Udyr vous inquiétez pas voilà le bouclier du E de Urgot euh... oh le nerf sur des dégâts d'attaque bonus ça fait mal par contre ça mais euh... mais ouais ça devrait pas poser de problème le truc parce que le... le bouclier du E c'est pas un truc que tu utilises très souvent à la limite ça peut potentiellement nerf légèrement le Urgot support quoi mais c'est tout genre... j'utilise généralement pas le... j'utilise généralement pas le... 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 le bouclier du E puisque généralement le mec est CC quand tu veux quoi euh... l'hémorragie euh forcément l'hémorragie du E de Varus a été diminué encore une fois bizarre qu'il met pas l'hémorragie au maximum en tout cas même quand tu max le E euh... genre avec que tu... il arrive au niveau 5 tu peux peut-être genre... faire en sorte que il ait l'hémorragie maximum mais bon c'est normal d'avoir ce genre de changement du coup euh... le bouclier de vie euh... c'est même pas très impactant puisque vie a souvent tendance à partir des... potentiellement sur des estimulations 20 flans plus glace canon maintenant il y a un petit... c'est à peu près la même chose que... qu'avec euh... qu'avec Camille c'est à dire que t'as le... t'as le... t'as le fameux euh... combo Divine Sunderer Sterak ou Trinité Sterak mais euh... comme euh... comme... comme elle a souvent tendance à partir sur des... euh... sur des builds où elle prend pas par exemple elle prend pas resolve euh... euh... elle n'a pas forcément accès à autant de PV que ça donc euh... pas tellement utile ça devrait aller surtout que je crois que son shield euh... euh... ah c'est 3 secondes quand même le truc c'est qu'il faut se dire que le burst de vie est tel que lorsqu'elle va gagner un shield euh... ce sera pendant les moments où la cible est cessée du coup euh... pas si utile que ça surtout... ce sera surtout utile dans les combats d'équipe mais euh... mais non je pense pas que ce soit très impactant Viego alors les soins quand tu te possèdes ça ça peut être très mal ça peut faire très mal potentiellement faut faire gaffe avec Viego après ce sera très compliqué d'arriver sur des timing de one shot avec Viego en général donc faudra faire gaffe avec lui euh... je pense que c'est un champion qui peut qui va certainement avoir un peu plus de problèmes à one tap des ennemis mais euh... mais je pense que euh... je pense que des... il y a potentiellement euh... une itemisation assez intéressante qui peut partir avec Viego notamment avec des items crit notamment avec Reckenslayer il faudra voir un petit peu comment est-ce que euh... comment est-ce que ça marche avec Viego et euh... si euh... c'est pas le genre de stuff qui peut être intéressant euh... après cette euh... après cette euh... après cette mise en durabilité parce que ça peut augmenter drastiquement son DPS et donc sa capacité à avoir son reset par rapport à un build classique à base de euh... soit shield bow soit euh... divines up d'erreur mais ouais il faut voir euh... d'ailleurs en plus je dis ça mais d'ailleurs les gens qui partent sur KC partent de renseignements aussi très souvent genre euh... des thèmes qui sont pas crit après donc euh... mais ça c'est juste pour l'information ça mais ouais y'a moyen qu'il y ait un shift de build qui arrive pour Viego euh... Victor euh... le bouclier ouais bon généralement tu utilises le spell pas forcément pour le bouclier non plus pour les... les dégâts que tu peux faire en... en burst et tu utilises aussi pour la movement speed généralement avec son... son amélioration le shield a pas tendance à être si important que ça c'est pas des... un shield qui va faire en sorte que oui ou non il se fasse one shot avant de mettre son burst généralement s'il se fait burst il va se faire burst de toute façon donc pas... pas impactant Vex les dégâts du bouc... enfin le bouclier ne reste pas assez souvent généralement il ne reste pas assez longtemps pour qu'il top up en maximum en tout cas il va pas être assez inutile de toute façon donc on s'en fout euh... Vladimir faudra faire gaffe parce que ouais en effet il... c'est un champion qu'il faudra faire gaffe parce qu'il peut être soit genre dégueulasse soit complètement trop OP euh... avec cette mille jours donc il faudra vraiment euh... 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 ouais on diminue sa puissance généralement en général parce que forcément il va gagner plus d'AP je suppose parce qu'il gagne plus de PV je max je sais pas si ça marche uniquement en fonction des PV max ou des PV euh... supplémentaires allez non c'est les bonus elf ouais c'est ça ouais euh... ça vient d'être un nerf du coup on va voir en fait son passif est pas impacté par les changements qu'on va voir là sur la durabilité euh... les soins supplémentaires du A renforcer euh... surtout sur la puissance ça devrait aller euh... énormément de puissance ça a énormément d'HP ça a énormément d'HP euh... les PV manquant euh... 5% ça fait mal donc ça va et les soins supplémentaires contre les sbires renforcés réduit à 30% ok donc sa phase de lane va être légèrement moins forte euh... de 5% sur les spells renforcés mais euh... généralement tu veux tendance à... t'as tendance à vouloir les mettre sur les champions en général mais comme c'est une capacité que tu spam énormément de toute façon ça... tu vas toujours garder une sustain plus ou moins intéressante tu vas toujours graviter autour de la même... du même pourcentage d'HP avec la lumière de toute façon et un peu genre le genre de sweet spot où tu continues à prendre des PV tu peux prendre des dégâts de ton adversaire mais euh... tu te régènes plus en fait c'est un seuil d'HP où genre au delà tu te régènes pas assez parce que euh... t'affiches plus de dégâts que tu te régènes et... en dessous de ce seuil tu finis par te régénérer plus que ton adversaire t'affiches des dégâts puisque tu passes euh... un seuil de PV manquant plus haut et donc tu te régènes plus donc c'est... tu vas finir par graviter de toute façon au... même... basiquement au même euh... au même pourcentage d'HP en général donc c'est pas trop impactant pour la lumière en général ok mais par contre quand on parle du R euh... ça fait mal un peu parce que les soins que tu vas avoir dans les... dans les teamfights notamment au niveau de son... de ton deuxième type de R sont très importants pour lui permettre de gagner un teamfight derrière parce que vous les dégâts que tu infliges au début du teamfight sont très importants mais le fait de pouvoir aussi euh... enfin comment dire regagner des HP après... après ton R est aussi assez important euh... que ce soit aussi dans les escarmouches aussi faut se dire dans les R v 1 mais aussi euh... dans le fait de pouvoir placer potentiellement des dégâts supplémentaires une fois que tu auras passé ton burst initial après généralement le teamfight dans Vladimir est généralement remporté au moment où il met son burst initial donc on peut se dire derrière que voilà c'est... pas si gros non plus mais faut se dire que Vladimir dépend énormément de one-shot les gens puis se sustain derrière puis haute sustain l'adversaire parce que il one-shot moins les gens et c'est haute sustain moins du coup faut faire... faudra vraiment faire gaffe avec lui mais euh... il y a moyen qu'il devienne moins fort non ironiquement du coup à cause des changements de la... de la durabilité je pense que il va avoir tendance à être moins fort du coup paradoxalement euh... volibert euh... euh... ouais c'est surtout sur les PV manquants qui va se passer ça va se passer donc il y a potentiellement un moment de burst où euh... ça va potentiellement plus impacté le euh... le volibert full tank que le volibert briser mais ça devrait pas potentiellement poser tellement de problèmes que ça le E euh... euh... le shield du E euh... alors c'est... genre un truc où oui c'est intéressant d'avoir le shield du E mais c'est vrai que c'est pas non plus tous les euh... tous les E qui disposent de ça t'es pas forcément... tu vas pas forcément utiliser tout le temps le shield de ton E tu vas surtout utiliser les dégâts et les PV bonus du R par contre ça fait... ça fait quand même un peu mal quand même parce que c'est des PV bonus que tu gagnes de toute façon dès que t'appuies sur R tu gagnes des PV bonus et c'est pas réduit par l'hémorragie c'est pour ça qu'il le nerf de manière assez strong euh... notamment dans... au niveau 3 mais euh... ouais ça va rester quand même une capacité forte de toute façon on va dire mais pour ça j'ai soin de Warwick oh putain plus c'est vrai que vu que tu gagnes des PV bonus avec ton R ça veut dire que c'est des PV que tu vas... utiliser de toute façon pour euh... pour les résistances euh... augmenter donc euh... ouais Volibear peut potentiellement être meilleur maintenant euh... qu'avant faut faire gaffe avec lui du coup Warwick euh... le pourcentage sur le Qspell a été diminué mais pas son passif du coup je suppose je crois que son passif lui fait régénérer le R aussi lui fait régénérer des trucs et HP donc le fait que le Qspell soit... soit nerf c'est... il est passé un peu sous le radar ça va genre le Qspell c'est un peu la partie émergée de l'iceberg de la régénération de Warwick donc euh... non ça va c'est pas si... c'est pas si... c'est pas si gros que ça en vrai même si tu finis par nerf le... enfin par nerf la capacité que tu maxes c'est pas si gros tout va bien euh... la compétence passive de soin du Z... enfin non pas du soin du Z je... euh... ah fuck pas du Z de passif de Xin Zhao c'est quoi déjà d'ailleurs ? j'avoue que... j'avoue que là j'ai du mal à me rappeler ah et c'est toutes les 3 attaques tu fais des dégâts supplémentaires et ça te régène le DHP c'est ça ok euh... 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 je regarde les chiffres je regarde les chiffres non ça on s'en fout ok on s'en fout euh... et c'est euh... oui 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 ah ok d'accord ok 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 non j'ai compris non c'est bon ça pas de problème aucune différence tout va bien tout va bien avec Xin Zhao euh... relativement il risque de prendre un peu plus cher que les autres dans le sens où il devrait être moins fort relativement aux autres champions parce que la valeur de Xin Zhao résidait dans son kit en général et le fait que son R lui permet de bloquer énormément de dégâts sans avoir à justement dépendre de ses résistances donc le fait de d'avoir ce buff de durabilité va pas forcément l'aider autant que d'autres champions faudra voir un petit peu potentiellement que relativement aux autres champions sa place dans la tier list peut potentiellement baisser donc euh... faut pas faire gaffe avec ça euh... Yasuo le shield de Yasuo est quasiment jamais pop en général les gens vont vouloir juste genre essayer de euh... de pop son shield avant de faire les compétences de burst donc c'est pas utile de fou c'est pas un changement qui va être si impactant que ça le Yasuo le Z de Yone c'est pareil quoique c'est un spell que tu utilises de manière plus euh... plus volontaire donc il y a moyen que ça impacte vachement plus les Yone que les Yasuo même si c'est ouais c'est un nerf de 5 donc on s'en fout un peu en vrai même si c'est 5% des dégâts d'attaque bonus on s'en fout un peu c'est pas un nerf très impactant les soins minimum de Yorick euh... du Q-spell ouais on s'en fout on s'en fout un peu pareil euh... tu joues pas tellement que ça sur la sustain de Yorick en plus mais euh... donc ça devrait aller le bouclier la compétence passive de Yumi est légèrement diminuée mais euh... ouais c'est surtout potentiellement plus impactant pour la version full AP de Yumi que sur la version Moonson non on s'en fout un peu euh... les soins du E ont été légèrement diminu... ouh putain pas légèrement ta mère euh... je crois que tu maxes la capacité en deuxième c'est ça je crois ah non en premier euh... oui c'est ça ok en premier c'est ça tu maxes en premier ah ça fait mal du coup bon ça peut définitivement faire mal du coup on va faire gaffe c'est le genre de spell qui peut faire très mal parce que comme si il est max en premier il va vachement plus facilement sortir sentir le moins 30 de dégâts là de... du E de Yumi donc on va faire gaffe mais euh... mais non ça devrait surtout impacter le... Yumi full AP l'UDN mes couilles prise généralement par les gens qui ont la flemme de jouer Yumi euh... et enfin Zac euh... c'est... léger c'est ça c'est léger en réalité tu vas y avoir tellement de blobs de toute façon que franchement l'avoir un un... moins 0.75 dpv max en moins va pas changer grand chose exact donc ça c'est pas très impactant euh... putain on a terminé les champions let's go putain waouh ! on est seulement à 1h30 quoi euh... après on a tous les items et toutes les runes ok putain on va juste faire un petit point d'étape vitef en disant qu'est-ce qui pourrait être impactant euh... je vais... je vais pas parler des champions qui seront genre euh... moins forts après enfin qui seront genre... non si... je vais pas parler des champions qui seront relativement les mêmes après le patch de durabilité par contre je sais que Xinzao pourra potentiellement être pire relativement aux autres champions même si genre il est pas tellement nerf c'est juste que genre par rapport aux autres champions il serait moins fort euh... Volibear sera buff Vladimir sera potentiellement nerf Vigo sera potentiellement obligé de changer de build on va dire ou en tout cas inciter à changer de build Kinomer sera nerf selon moi euh... qu'est-ce qu'on a d'autre ? euh... Swain sera buff je pense euh... selon le cas ça va nerf légèrement mais pas trop euh... Sona sera... j'en fous j'ai rien dit je regarde je regarde je regarde euh... Renekton sera probablement nerf assez fort sachant qu'il est déjà pas dans un spot assez incroyable Rell sera probablement buff mais ça sera pas suffisant selon moi Baek sera buff Olaf sera buff euh... Zayu sera buff je pense euh... qu'est-ce qu'on a d'autre ? Manda Kesar sera buff c'est sûr Malfi sera légèrement buff aussi avec son passif j'ai pas vu mais oui euh... qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les assassins seront légèrement nerfs enfin encore euh... Kaisa Kaisa on s'en fout non c'est bon tout va bien Ivern sera buff Irelia sera buff Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah quoique ! Non qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voir nerf un peu Et normalement c'est tout Ah je crois que ça peut être un peu buff C'est ça Voilà C'est le point d'étape C'est le point d'étape Après rappelez-vous que tout ça va potentiellement changer avec les items donc il faudra faire gaffe avec ça et il va potentiellement y avoir des shifts en terme d'items prix donc on va passer rapidement dessus donc l'hémorragie changée l'hémorragie changée l'hémorragie changée l'hémorragie changée l'hémorragie changée l'hémorragie changée alors voilà maintenant ok les vrais trucs ok Donc le bâton du vide passe à 40% de pénétration magique comme avant la saison 12 basiquement Toujours être plus intéressant de partir sur le bâton du vide à partir du moment où tu vois que les champions adverses commencent à pub de l'ARM c'est-à-dire quand tu vois des gueules de Malmortus quand tu vois des visages pi slash force de la nature quand tu vois des même des mercs même des mercs quand tu vois même des mercs être stackés du côté de l'équipe adverse ce sera bâton du vide généralement je vais prendre et ce même si même si 40% même si 13% sur le joyau Dominique ça fait mal par contre Dominique ça fait mal parce que Dominique donnait déjà pas énormément d'AD c'était ça la raison pour laquelle les gens prenaient ils avaient souvent tendance à pouvoir prendre le collecteur ça et le fait que du passif du collecteur qui était un piège dans lequel beaucoup de gens tombaient mais ouais ça devient quasiment plus intéressant de partir sur dernier souffle et de derrière partir sur notre item je serais pas surpris de voir les gens partir sur dernier souffle et ensuite partir sur collector plutôt que de terminer Dominique en vrai il y a potentiellement moyen que ce soit genre comme ça que les gens décident de build s'ils veulent build c'est Dominique et collector en même temps ce qui est pas non plus dans 100% des games mais c'est intéressant de voir je pense que c'est à peu près ce qui va se passer parce que passer de 18 à 30% c'est pas énorme donc euh je fais genre 12% au lieu d'en faire 15 c'est euh ouais c'est ça commence à faire un peu un peu chier de build un item pour 12% quoi mais mais sinon ouais en dehors de ça ça devrait aller donc forcément les dégâts de brûlure qui vont être légèrement diminuer forcément parce que les pv max ont légèrement augmenté les teintes démoniaques ça devrait pas poser trop de problèmes à limite les uber tanks qui prennent les teintes démoniaques pourquoi pas mais euh normalement je pense que même sur des champions genre mordant kaiser ça devrait pas poser trop de problèmes euh euh moonstone euh forcément oui légèrement diminuer forcément euh au niveau du truc donc 5% par effet cumulé donc on passe à 25% au lieu de 30 je crois c'est ça enfin 25% au lieu de 30 euh d'efficacité de soin à bouclier et euh une propriété passive mythique qui passe à un plus 8 au soin au lieu de plus 10 donc au bout d'un moment ça commence à se faire sentir quand même les nerfs de moonstone après l'item reste quand même globalement assez fort de toute façon euh par son par son coût assez faible en général mais euh mais ouais c'est des nerfs qui vont définitivement se faire sentir après euh l'item te donne déjà de toute façon des des un effet tellement fort que ça ça reste assez fort de toute façon de l'utiliser euh l'égite solaire forcément l'amplification des dégâts sera légèrement plus faible par rapport aux effets cumulés euh parce que forcément euh oui euh il donne peut-être forcément un peu trop de dps par rapport à ce que par rapport aux autres aux autres items mais euh ça reste toujours assez fort comme item vraiment je j'aime vraiment euh sous euh sous évaluer et qu'il va continuer à l'aide d'ailleurs certainement euh forcément ils ont diminué un petit peu le soin du danse de la mort parce que forcément sinon ça donne trop de de survivabilité à tout le monde euh le profondeur divin euh légèrement changé c'est ça ouais peut-être plus impactant à distance qu'un melee parce qu'en distance les champions de distance ont souvent tendance à prendre moins d'hp supplémentaire que euh que les melee notamment des champions genre Ezreal bon de toute façon après si vous prenez profondeur toujours sur Ezreal déjà que vous trolliez avant donc là vous trolliez définitivement euh le nôtre dorant du coup c'est 1 point mana par seconde ah oui parce que c'est vrai c'est vrai que c'était le 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 genre de changement qu'ils voulaient faire notamment euh en début de partie parce que les champions auraient tendance à arriver oum vachement plus facilement et du coup ils veulent euh ils augmentent un petit peu le euh le 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 la régénération du mana et les 100 octroyés à la place du mana par contre des 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 oui diminuent légèrement ok c'est ça l'électeur de rage bon le vampirisme physique bon on s'en fout un peu euh Fimulevetre le bouclier euh diminue un petit peu mais je suis même pas sûr que le bouclier le bouclier dure combien de temps de Fimulevetre parce que euh genre honnêtement je vois pas trop euh euh je vois même pas trop en fait quand est-ce que euh quand est-ce que tu es censé euh euh ah attendez fuck je vais pas regarder les stats de Vimulevetre vie dégueulasse mais je sais pas trop combien de temps il est censé durer mais je crois que c'est pas si longtemps que ça donc ça va il est pas forcément tout le temps proc euh du coup surtout qu'en plus c'est généralement c'est pendant un CC donc c'est pas non plus euh proc tout le temps donc ça doit pas être très impactant euh ça ça fait mal par contre pour le Lito Placeron vu que euh c'est le gros spike de PV que tu cherches à avoir après oui c'est vrai que c'est encore un après généralement quand tu quand tu utilises bien l'item t'es censé avoir un gros spike de shield qui est censé être utilisé au maximum donc ça peut faire mal pour le Lito Placeron même si les récences que ça offre sont de toute façon euh complètement scandaleuses euh les viscérateurs ah oui le fameux on passe à 8% de niveau empirisme qui est à peu près la même chose que le 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 vol de vie euh du Shilbo je sais pas d'ailleurs si il a été changé ou pas d'ailleurs non ça a pas l'air d'être le cas euh et les soins du coup euh ça fait 20% des dégâts d'attaque ouais ok bon les G nerfs pour le les G nerfs oh putain gros nerfs par contre ça merde j'avais pas vu ça 15 à 10% pour le Shade of Dormes oh ça fait mal oh ça ça fait mal il y a moyen que le Lephy Serator descende énormément en terme de valeur dans les dans la tier liste des ornements quoi les ornaments euh ouais pas gaffe avec ça parce que ça peut faire mal et non mais bon ok la lame des frimasses je sais même pas ce que c'est c'est quoi what qu'est ce que c'est que ça ah l'item de jungler ok ok l'item de jungler oui ok ok je comprends je comprends je comprends je comprends c'est normal pareil pour le Velu Chevalier non ok l'erf légèrement du Velu Chevalier ça me pose pas trop de problèmes l'item est toujours assez fort en vrai euh le médian de l'Iron Solary euh diminuer les shit du coup ok pourquoi pas pourquoi pas ça m'avait l'air d'être assez chiant en général euh pourquoi pas enfin c'est assez chiant de toute façon si genre le le shield restait le même que généralement la puissance de l'Iron Solary c'est que ça permettait de diminuer le burst qui arrivait mais là du coup s'il y a moins de burst on s'en fout un peu plus d'avoir un énorme montant de shit donc euh ça pose pas trop de problèmes la gueule de Malmortius diminue légèrement sur le niveau empirisme mais c'est pas énorme non plus c'est pas la raison pour laquelle je prends l'item la bénélection de Michael euh un soin qui diminue légèrement pas trop impact je pense en général les gens prennent surtout Michael pour le cleanse euh le phage pareil pas énorme non plus la rédemption euh ouais non pas très pas très fort non plus ça devrait aller pour le coup ça c'est la raison pour laquelle je prends l'item donc ça fait mal mais euh pas tellement non plus ça devrait aller genre c'est pas euh c'est pas tellement impactant que ça par rapport à euh genre euh comment dire c'est euh ça va pas non plus faire un changement si gros que ça puisque forcément y'aurait moins de dégâts en général mais y'a moyen que l'item devienne un peu moins fort du coup le créateur de faille du coup euh lui on a pas besoin de on a pas besoin de nerf ça en vrai les gars vous savez genre il est vraiment chum genre l'item est vraiment chum vous avez pas besoin de le nerf mais bon ok passe à 8-7 10 à 8 pour le chef d'oeuvre ouais le créateur de faille reste enfin ça 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 y'a moyen que ce soit potentiellement la pire euh le pire ornement maintenant mais bon ok ça me dit bon peut-être déjà chum euh les trains du seraphim bon c'était pas la raison pour laquelle je prends l'item de toute façon et puis c'était déjà trop faible euh l'éclat de glace pur euh l'irrigation du mana du mana ouais bon euh c'est cool c'est cool c'est cool d'avoir un petit plus 115 mais ça va pas non plus changer énormément de choses euh le gage de sterak le bouclier c'est 70% d'épée au muscle ouais non ça ça change rien pour le coup y'a rien qui change là euh euh le septembre vampirique on passe de euh 8 à 7% c'est pas non plus énorme soif de sang euh euh ah si du coup ah oui je l'avais pas vu du coup la bouclier mortel est en effet changé ouais en effet ça a été changé du coup ok mais euh ouais du coup le soif de sang passe de 20 à 18 ça change quasiment rien le bouclier pour le coup pareil ça change quasiment rien le soif de sang quasiment a changé l'éclipse omnivampirique passe de 8 à 7% 10 à 8% pendant le shadow of dawn c'est pas énorme non plus euh le bouclier passe de 180 à 160 plus 35% des attaques c'est pas énorme non plus ça devrait aller ça devrait garder euh rester plutôt euh ok et pareil pour leur bouclier mortel 8 à 7% et le bouclier de 250 à 630 ça ça peut faire un peu plus mal mais ça devrait aller en vrai ouais aucun aucun item a vraiment été détruit en vrai dans ces changements à part le créateur de faille mais le créateur de faille était déjà détruit donc ouais les items ont pas énormément changé j'ai pas trop de changement en particulier ah oui j'avais pas vu mais c'est vrai que Horne n'a pas été trop changé que ça d'ailleurs on est d'accord oui Horne n'a pas été changé du tout par le changement alors qu'il est mais vous savez que Horne gagne 10% d'armure et de résistance magique à chaque fois qu'il à chaque fois qu'il augmente un item parce que euh du coup la mise à jour durabilité euh il aime bien en vrai lui du coup euh ouais euh enfin bah du coup Horne vraiment 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 un gros gros drapeau rouge hein sur lui parce que ça a l'air d'être euh ça a l'air d'être un champion qui va être vachement vachement fort euh avec ce patch déjà qu'il était énormément énormément préplicité euh euh avant ça a l'air d'être assez fort euh les runes alors le conditionnement du coup le total de le bonus total d'enarmure et de résistance magique qui passe de 5 à 4% c'est normal le conquérant l'omni-vampirisme passe à 6% mêlée et 5% à distance ouh ça fait très très mal par contre ça mêlée ça fait très 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 mal putain la rune est encore détruite quoi j'ai vraiment j'ai vraiment l'impression qu'elle est détruite là pour le coup c'est celle là faudra faire vraiment gaffe avec ça mais ça mêlée d'être vraiment détruit euh il y a très de force aux chances pour que des runes une route des runes comme l'état de tempo reprenne le dessus sur Conqueror du coup euh la fontaine de vie alors on s'en fout à peu près généralement de la du montant de régénération de soins octroyés aux alliés pour la fontaine de vie puisque généralement c'est le c'est le genre de truc où fontaine de vie est quasiment pris uniquement pour notamment euh principalement pour des pics genre Twisted Fate ou genre vous pouvez prendre euh le comment il s'appelle le le putri fire le putri fire qui avait tendance ah putain fuck j'ai plus de musique deux secondes j'ai plus de musique euh Riot Games non pas ça j'ai pas envie de 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 Nickymas euh session j'sais pas moi j'essaye de trouver des trucs là ici avec qui j'ai appelé ils se complètent il y en a deux ah oui c'était la salle de vie que j'avais mis la dernière fois ok parfait donc on dit souvent euh putri fire avec Twisted Fate qui prend fontaine de vie comme ça à chaque fois qu'il met une gold card sur un mec euh derrière les alliés qui attaquent cette cible gagne de l'omni vampire enfin de l'omni vampire il gagne justement de la euh de l'hémorragie améliorée c'est pour ça que c'est vachement fort du coup euh parce que mais du coup peu importe le montant de soins qu'on octroie aux alliés tant qu'on en donne c'est assez intéressant donc le soin n'est pas n'est pas important sur cette euh cet item forcément euh effectivement ils ont légèrement changé au niveau de leur âgène de la poignée de l'immortel forcément compréhensible ouais ça devrait aller euh gardien du coup le bouclier tout ça euh on passe à 50, 130, 50, 5, 120 ok pourquoi pas pourquoi pas c'est le genre de shield qui pour le coup a tendance à être pop souvent euh au max donc c'est normal qu'ils le ils le descendent et que ça va potentiellement faire des 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 un impact assez intéressant après c'est surtout un impact qui va être ressenti potentiellement sur les les champions AP qui le prennent mais euh généralement de toute façon c'est champion de l'an pas d'AP de toute façon donc en vrai non ça va ça va non plus euh l'orbe anti-magie du coup euh on passe à 40, 120, 35, 110 ok pas énorme donc ça devrait aller c'est ça reste toujours un item enfin une rune qui va être prise dans les dans les spots où elle doit être prise donc ça devrait aller en charge de pv euh bon on avait pas forcément besoin de ça mais euh mais bon voilà c'est pas une rune qui est pu l'énormément je pense qu'ils auraient pu le laisser à 10% mais euh mais bon ça change pas énormément les spots où tu dois la prendre seront pareils euh airy c'est pareil c'est le bouclier qui va être légèrement diminué du coup mais c'est genre surtout en late game c'est ça ah non même pas non c'est un 5 à tous les rangs ouais généralement tu prends airy surtout pour les dégâts plus que pour le heal que tu fais enfin le shield que tu donnes donc c'est pas non plus énorme ça va pas avoir énormément d'impact euh le goût du sang les soins vont être légèrement baissés c'est la seule bonne rune de sa ligne de façon dans l'arme de domination donc euh on va continuer à l'apprendre quoi euh triomphe enfin les soins passent de 12 à 10% des PV manquants ça reste suffisamment intéressant pour que ce soit une rune qui soit prise dans les spots où le doit être prise c'est pareil y'a pas vraiment de destruction de rune à part Conqueror basiquement donc ça va et voilà après on est souvent les sorts d'invocateurs qui ont été légèrement changés forcément l'hémorragie l'embrasement euh le soin du châtiment et du heal et le bouclier de la barrière tous ces tous ces sorts restent de toute façon utiles dans les spots où ils sont utiles et euh ça va pas forcément genre euh avantager euh relativement à un truc genre la tp ou autre chose donc euh ça reste euh plus ou moins intéressant euh de les prendre selon euh surtout les circonstances de la game plus que euh sur la meta donc pas forcément de d'impact du patch sur ce côté là forcément au niveau des systèmes du coup ils ont fait des trucs donc du coup l'âme du dragon des montagnes donne moins de shield en général, le dragon des océans a un buff qui est légèrement diminué de pv manquant par dragon des océans mais éliminé ok on est en génération des pv euh 2 secondes ok euh l'âme du dragon des océans s'y parait un peu moins de soin et j'ai tendance à penser que l'âme des océans va va devenir, va gagner dans la hiérarchie augmenter dans la hiérarchie des dragons avec ce genre de changement parce que le fait que les lits de combat durent plus longtemps ça veut dire que du coup l'âme des océans va faire énormément de va avoir un peu plus d'impact que dans des combats où il va y avoir plus de burst et où elle aura potentiellement moins le temps de proc donc il y a moyen qu'elle passe devant le qu'elle passe devant l'âme l'âme infernal et que ça fasse une, comment dire ouais que ça fasse une hiérarchie à base de montagne, extek, océan, infernal et euh, et euh, et ensuite euh, comment dire, cloud mais euh, cloud étant bien évidemment assez, comment dire, situationnel, comment dire pour ce qui est du baron Nashor du coup ils ont décidé d'augmenter ses dégâts ce que je trouve intéressant du coup parce que c'est vrai que ça a tendance à être un objectif assez free en général, assez gratuit à faire euh, donc le fait de demander plus d'argent euh, enfin plus de dégâts euh, non merde demander d'avoir plus de résistance pour pouvoir réussir à le faire c'est plus intéressant je trouve donc augmenter ses dégâts et je pense un bon changement ah, quand le baron Nashor subit des dégâts il doit désormais attendre 30 secondes avant de pouvoir augmenter son niveau et ses stats c'est potentiellement le buff le plus gros du patch en général alors, je trouve que c'est, je pensais pas le voir dans ce patch là en fait mais euh, c'est bien qu'il l'ait enlevé pour les gens qui ne savent pas euh, ce qui se passe c'est que euh, le, le Nashor pouvait augmenter son niveau pendant les combats d'équipe euh, et du coup ce qui pouvait se passer c'est que euh, si t'es extrêmement malchanceux tu pouvais euh, essayer de timer ton smite pour que genre pile à 900 ou à un peu moins de 900 tu utilises ton smite et derrière tu le one shot le, enfin tu, 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 tu termines le Nashor mais euh, le problème c'est que lui euh, il level up au moment où tu fais ça et du coup il repasse au dessus du seuil mais toi tu smite quand même parce que t'as pas eu le temps de t'ajuster et derrière tu te fais euh, tu peux te euh, enfin ça devient très très risqué quoi euh, tu peux potentiellement perdre le Drake à cause de ça enfin le Drake, le Nashor à cause de ça et euh, notamment il y avait une équipe euh, e-sport donc Team Liquid qui s'était fait euh, basiquement voler leur Nashor parce que leur euh, leur Nashor avait été euh, avait eu level up au dernier moment et c'est ce qui avait entraîné un superbe Pentaki de, de Danny euh, notre super joueur euh, Evil Geniuses Evil Geniuses et j'ai mis du mal quoi lol euh, pendant le match donc euh, ouais, c'est un, c'est bien qu'il l'ait enlevé pour le coup je trouve que c'est une très très bonne idée donc euh, parfait et du coup ils ont augmenté les dégâts des tours en général euh, ce que je trouve euh, ce que je trouve parfait pour le coup je trouve que c'est ce qu'il fallait faire de toute façon même sans faire le les mises à jour de durabilité donc euh, c'est parfait c'est en plus c'est des bonnes grosses valeurs hein pour le coup donc euh, ça fait du bien c'est du bien il faut que les tower dive restent un peu plus compliqués à réaliser que euh, juste euh lol, je prends l'aggro, toi tu prends l'aggro, bien voyage à tous, on a gagné et du coup on a le fameux euh, suivi des mises à jour de moyenne ampleur avec uniquement Swain qui est là parce que le, Thalia c'est surtout une correction de bug mais Swain c'est surtout voilà Swain lance désormais automatiquement éruption démoniaque quand R incarnation démoniaque prend fin cela ne produira toutefois pas si R incarnation démoniaque prend fin sur la mort de Swain ok euh, après généralement ce que je sais c'est que euh, euh, ça va pas faire un changement énorme parce que généralement si tu es en portée de toucher un mec avec euh, l'incarnation démoniaque, enfin l'éruption démoniaque justement c'est que t'es en capacité de drain quelqu'un du coup ça veut dire que tu gardes ton ultime donc euh, ouais c'est pas un gros changement c'est surtout pour les trucs genre les vagues de sbire tout ça donc euh, voilà c'est surtout pour que les gens oublient pas de mettre un bon gros R sur genre les objectifs neutres ou genre les vagues de sbire pour pouvoir les clear Swain réchange démoniaque entièrement son énergie démoniaque lors de l'animation d'un champion ok parfait très bien euh, très bien très bien bon c'est pas un nerf ou autre chose c'est juste euh, un petit équilibrage vite oeuf mais euh, voilà c'est pas non plus énorme correction de bug sur Talia euh, voilà le bon de récupération, les bugs visuels ok les systèmes compétitifs, alors les joueurs au niveau 5, tout ça un nouvel effet visuel pour le rappel, ok, lorsque t'es niveau 5 les joueurs au niveau 3 ou supérieur qui ont été honorés par au moins un coéquipier hors groupe arrangé dans leur dernière partie et les joueurs au niveau d'honneur 3 ou supérieur qui ont été honorés par au moins 2 équipiers de leur groupe arrangé dans leur dernière partie ok très bien le rappel de challenger qui donc du coup aura été mis à jour du coup euh bon, ça, ça concerne pas énormément de gens bloquer les demandes, ah on peut déjà même bloquer les joueurs via la fenêtre qui s'ouvre leur demande d'amis ok c'est cool restriction de la file en duo pour les MMR élevés ah oui c'est ça, ok Corée et Amérique du Nord uniquement, ok dans le page 12.10 nous allons tester un changement de file en duo pour les joueurs et des ultimes paliers cela ne s'appliquera que dans les régions Corée et Amérique du Nord, ok jouer en duo en mode classé donne bien souvent un avantage non négligeable et bien que les sous-joueurs des ultimes paliers ne puissent pas faire de partie classé en duo, le système ne tient compte que de votre rang actuel ce changement nous permet d'intéresser à cette restriction des ultimes paliers en faisant en sorte qu'elles s'appliquent également aux MMR ce pour but d'empêcher les smurfs de jouer en duo dans les parties des ultimes paliers toutefois les joueurs qui ont été réglés des ultimes paliers et les meilleurs joueurs de Diamant 1 pourraient se retrouver affectés par changement jusqu'à maintenant les joueurs pouvaient être joués en duo et fréquemment se retrouver dans des parties des ultimes paliers ce qui est injuste dont les joueurs qu'ils affrontent n'ont pas le droit de jouer en duo ok si ce changement fonctionne comme prévu nous changerons en rêve de plus montée dans toutes les autres régions ok très bien, très bien, ok on s'en fout après de toute façon vous avez de toute façon prévu de supprimer la duo Q dans la prochaine saison ce qui je pense est d'une très mauvaise idée de toute façon pas forcément en termes de compétitive intégrité ou de capacité dans le jeu mais surtout potentiellement au niveau de la création de contenu généralement je pense que ça peut être un peu chiant du coup tous les gens qui veulent jouer en duo avec d'autres personnes ne pourront plus du coup en jouant en flex mais personne ne va jouer en flex donc ouais, pas de chance sinon on a des effets visuels pour Nami et pour TF du coup c'est ça et des corrections de bugs et pour ce qui est des skins ok bon on va faire légèrement un bilan de tout ce bordel donc si vous êtes un champion qui a beaucoup de DPS si vous êtes un champion qui a des beaucoup de heal ou de shield comment dire à haute fréquence on va dire plus qu'à haut niveau en haute valeur on va dire euh si vous êtes des champions low range qui sont donc plus sujets à prendre des dégâts de toutes les forces excusez moi fuck qu'est-ce qu'il se passe de toutes les pas de toutes les forces mais de toutes les formes et de toutes les comment dire ah toutes origines on va dire et bien vous êtes potentiellement buff pour ce patch si vous êtes un champion qui est forcément à très longue range et qui donc n'est quasiment jamais touché un champion qui dispo qui cherche énormément à jouer autour de ces c'est comment dire de ces timings de hollid et si vous êtes un champion qui dépend énormément de one shot un mec généralement et bien vous allez généralement comment dire souffrir de ce patch en général après du coup j'ai dit dans les champions selon moi les champions qui s'étaient fait un peu douiller par les changements qu'ils ont fait d'équilibrage mais de toute façon il faut se dire que c'est un changement qui va comme dans l'après saison c'est le genre de changement où on va avoir énormément d'experiments les gens vont essayer de faire énormément de tests pour les champions on va mettre un peu de temps à savoir ce qui est bien ou pas et derrière on va avoir des patches d'équilibrage pour si vraiment il y a des problèmes mais ouais j'espère que ça va avoir un impact aussi gros que ce que tout le monde dit je pense qu'avoir un jeu qui gagnerait en stratégie est selon moi un bon plan surtout qu'il y a énormément de moments en ce moment où où les gens ont l'impression de se faire one shot pour aucune raison donc ça m'a l'air d'être la bonne solution en général pour la direction du jeu maintenant on va pouvoir passer au skin et on va essayer de faire assez vite parce qu'on est déjà à 2h donc on a le Sion de l'ouest avec ses gigantesques tatouages au fer rouge qui est assez stylé en vrai le truc c'est que Sion a déjà énormément de skins stylés en général je sais pas s'il en a un rouge comme ça donc ça peut être potentiellement stylé de ce côté là parce qu'il a un Aztec en fait il est rouge de base oui mais je veux dire un orangé un peu on va dire je vois pas qu'il en ait donc c'est plutôt stylé d'avoir ce genre de truc surtout qu'en plus il arrive à être bien différent du reste de ses skins avec sa teinte un peu grisâtre et tout mais toujours avec mais toujours avec comment dire des petits espèces de fournaises encore une fois qui est assez classique aux autres skins mais là avec un petit foulard petite crête petit tatouage fer rouge brûlant sur sa peau plutôt stylé Victor de l'ouest extrêmement stylé comme Splashard je sais pas s'il sera aussi stylé que ça dans le jeu mais en tout cas l'un des meilleurs Splashards du jeu en vrai pour le coup il y a un des meilleurs design en général j'aime beaucoup ça très modbox bon ouais bien stylé vol oh j'ai trigger vachement plus de gens que ce que je pensais fuck mais bref plutôt stylé j'aime bien alors ça a pas forcément l'air tellement que ça d'avoir une thématique de l'ouest du coup vu qu'il est un peu bleuté mais je trouve que ça amène un peu de diversité pour copains puis bon on sait que les skins de l'ouest sont déjà bien bien loin de leur partie un peu cow-boy faire ouest du début donc on s'en fout de toute façon à la limite autant aller dans ce genre de truc un peu plus stylé un peu plus fantaisite j'aime bien le skin de Samira comme ça je trouve que c'est plutôt cool après bon c'est pas difficile de faire mieux que les skins qu'il y a actuellement il y a le psyops qui est ok mais clairement ouais ça a l'air d'être le genre de skin qui est presque un skin de base en mieux du coup faudra voir mais il a l'air vachement stylé pour le coup Tam Kench de l'ouest bon apparemment tous les bons skins de Tam Kench sont rouges du coup génial bien joué à lui après j'aime bien ce côté un peu lézard comment on va dire un peu ça je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs le lézard du désert avec moult moult piques et carapaces sur son corps il l'aurant genre quasiment impossible à manger mais ouais je trouve ça plutôt stylé d'avoir fait un truc comme ça pour lui surtout que ça il a un peu une dégaine du pingouin dans Batman mais en version lézard géant avec une gigantesque bouche et ce petit chapeau toujours le même chapeau que Victor d'ailleurs peut-être qu'il l'a mangé ouais faudra faire gaffe enfin peut-être qu'il l'a mangé mais ouais très bon skin pour le coup si vous avez pas pu avoir Arcana en vrai le skin de l'ouest a l'air d'être vachement stylé aussi et le petit witch de l'ouest derrière en dernier avec une espèce de queue un peu fantomatique pour vraiment aller dans ce thème un peu on est le fantôme du far west j'aime beaucoup j'aime beaucoup pour le coup j'aime bien ce truc après c'est vrai qu'on perd un peu le côté lol je suis drôle de twitch mais bon est-ce que c'est vraiment si compliqué ça c'est comme ça qu'il rentre en jeu alors c'est bizarre d'avoir un d'avoir une sphère aussi prononcée du côté de Victor par rapport à son splash art on a l'impression qu'il a vraiment une grosse boule énorme sur son spectre enfin sur son sceptre bon je suis pas extrêmement fan mais j'aime plutôt bien le reste du sinon on a Wession ouais Banger comme d'hab moult chroma c'est stylé Samia ouais ça va ça va plutôt bien en plus avec pas mal de chroma différents avec le côté bicolore des cheveux ah oui Tamken je l'avais vu oui en effet on a vraiment une couleur par par boisson énergisée énergisante donc parfait vous pourrez vous pourrez tranquillement choisir la couleur que vous préférez le manchon spécial selon moi pour le bleu qui n'a rien à foutre là et c'est pour ça que je l'adore et le vert enfin le bleu foncé le vert et enfin Twitch de l'ouest ah putain mais il a vraiment une dégaine assez vraiment assez discrète assez agile on va dire avec son son fusil qui est plus gros que lui ah j'aime bien j'aime pas tellement les couleurs pour le coup j'aime pas tellement les couleurs des chromas mais le skin de base a l'air vachement si j'ai pas l'eau voilà bon bah c'est la fin de cette vidéo elle aura été extrêmement longue et j'ai l'impression que c'est le patch le plus long que j'ai jamais fait mais en même temps c'est normal il y a énormément de changements qui ont été fait et normalement ces légers changements de résistance donnent lieu à énormément de changements en général de la part de tous les champions donc il fallait s'y attendre bref j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je suis très excité pour la pour la suite de ce jeu et de voir un petit peu comment la méta va évoluer à partir de là si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu puisque ça aide un petit peu pour le référencement tout ça si vous voulez voir et suivre l'actualité de la chaîne les prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et moi je vous donne fuck et moi je vous donne rendez-vous j'arriverai un jour à faire une autre correcte je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine et moi je vous donne rendez-vous et moi je vous donne rendez-vous je vous donne rendez-vous